Je prie à la vraie louange, à la vraie louange, à la vraie louange. S'il te plaît, est-ce que tu peux prier? Can you pray? Avant de prier, quand les frères priaient, je pensais que quand la Saint-Henriade a donné le sujet, qu'on bâtit un ajout ici à Koumé, qu'on allait prier pour que Koumé y ait beaucoup de gens qui sont comme ces prophètes. Ce n'est pas le fait de louer, c'est qui est en train de louer. La louange a été très puissante parce que c'était une louange faite par les prophètes. Ce n'était pas le fait qu'ils étaient priés, c'était qui qui était priés. Cette prière était puissante parce que c'était fait par les prophètes. Les gens qui connaissent Dieu, qui vivent dans la Saint-Henriade, qui vivent dans la Sainte-Henriade, qui vivent dans la Sainte-Henriade. Qui vivent dans la Sainte-Henriade. Qui vivent dans la Sainte-Henriade. Quand il y a des prophètes, quand ces gens sont en train de louer Dieu, qui pursuing Dieu, c'est comme les prédicateurs. C'est celui qui Bear Un의 Prédicateurs. qui sort dans sa prédication. C'est comme les ministres de prière. C'est ce qui est dans le ministre de prière, qui sort dans ses prières. C'est la même chose avec la loi. C'est ce qui est dans la personne qui loue Dieu, qui sort à travers ses lois. Qui a compris? Qui a compris? Si Koumé est un naiote, le Frère Théodore, tous les pastors, les pastors, il faut qu'ils soient comme les Samuels, et les autres, qui sont là, qui sont là, qui sont là, les bêtres, les m'impatoutous, il faut qu'ils soient comme les prophètes. de sorte que quand on loue Dieu ici, ça produit une influence à un rayon de sang. Il produit un impact de 100 kilomètres de l'autre. qui a compris? Qui a compris? Les gens qui vivent dans la Dieu-Terre, les fornications ici, les gens qui vivent dans l'adulté et la fornication ici, ils peuvent chanter, danser comme les prophètes de Baal. Ils peuvent chanter et danser comme les prophètes de Baal. On ne va ni entendre une voix, ni ressentir quoi que ce soit. Même si l'eau s'encoule. Est-ce qu'on a compris? Prions d'abord qu'à Koumé, nous soyons les gens qui élèvent à Dieu une louange qui est vraiment d'impact qui pèse. Nous devons être les gens qui se réunissent à Dieu, qui prions ce qui a un impact, ce qui a un impact. Prions ensemble. Let us pray ensemble. C'est quoi toi-même prie? Hey, shake yourself up and pray. Oh, Father, please, oh God, starting here, oh God, in Koumé, we'll be a people that praise God, oh God, with praise that is acceptable to God in Jesus' name. Amen. Father, we pray in the name of our Lord Jesus Christ that we'll be a people that praise God here in Koumé and that all all the people, all our people, all in Christian Missionary Fellowship International, we'll be a people that praise God, first, that praise God and that we'll have the weight from our seeking of God, the weight of prophets, so that our praise will have impact and weight in Jesus' name. Amen. 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 Now, we're going to come back to praise God the Father for his work in creation. here, we're going to come back yesterday, we're thanking God for water, but we're not really thank God for the seas he created. He created the seas. Yesterday, we're not really thank God for the bodies of waters that he created. we're going to complete it today. Because he created, we're going to love for what we know. He created the seas. He created the seas. He created the oceans. we're going to make known that these oceans and these seas, he's the one and no one else who created them. He's the one who created them. God called the dry ground land. Verse 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le secte paraisse. Et cela fut ainsi. Verset 9. Verset 9. Verset 10. Dieu appela le sectaire et il appela l'ama des eaux. Mais Dieu vit que cela était bon. Verset 9. And God said let the water under the sky be gathered to one place and let dry ground appear. And it was so. God called the dry ground land and the gathered waters he called seas. and God saw that it was good. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur tous ensemble. We are going to praise the Lord all together. Pour l'océan il y a pour l'océan atlantique. Non, l'océan pacifique c'est le plus vaste. L'océan pacifique qui a déjà entendu le mot océan pacifique. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur même si tu ne sais pas ce que c'est. Nous le Seigneur pour quelque chose qu'il a créé qu'on appelle océan pacifique. bénissons-le ensemble pour sa grandeur manifester par la création de ce grand océan. Manifested par la création de ce grand océan le pacifique l'océan pacifique bénissons-le ensemble ? L'esclamé le Seigneur ensemble. Father, nous bénissons pour la création pacifique l'océan pacifique nous bénissons pour la création nous bénissons pour la création pour la création nous bénissons pour la création we bless you oh God for the many many nations that form islands in its body and we bless you for the many nations that it borders oh God and we bless you we bless you for this body of water called the pacifique ocean in Jesus name Amen Amen Pardon, je voulais dire quelque chose pendant que la sœur a vient de parler des amados il y a dans l'océan pacifique nord-ouest ce qu'on appelle la fosse des Marianes c'est une fosse qui a à peu près 11 000 mètres de profondeur donc 11 kilomètres de profondeur imaginez un peu cette masse d'eau là que ça peut représenter donc notre Dieu est vraiment le créateur des masses des masses Alléluia la fosse des Marianes Père nous te bénissons parce que tu es vraiment le créateur des masses d'eau une masse qui peut avoir 11 kilomètres de profondeur c'est rien que toi pour le faire sois béni Dieu de la création Amen Amen à te louer à te saluer Seigneur toi le Dieu de la création Seigneur nous te bénissons spécialement Seigneur pour l'océan pacifique Seigneur qui parle de ta grandeur qui parle Seigneur oh Dieu de ta hauteur de combien tu es si grand dans la création bénis soit notre Dieu au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Seigneur notre Dieu nous te bénissons pour l'océan pacifique oh Dieu pour tous les créatures qui s'émeuvent Seigneur tu es merveilleux gloire à toi au nom de Jésus Christ Amen Amen tout ce côté-ci levez-vous s'il vous plaît il y a un autre océan qu'on appelle l'océan Atlantique l'océan Atlantique c'est notre Dieu qui l'a créé levons les mains et bénissons-le pour sa puissance qui s'est ainsi manifestée et confessons-le pour sa puissance qui s'est ainsi manifestée et confessons-le que c'est lui et lui seul et personne d'autre qui a créé cet amado bénissons-le ensemble let's bless the Lord together Alléluia Amen il y a des chiffres il y a figos qui donnent le vertige qui peut vous faire feel dizzy est-ce qu'on peut mettre aussi pour l'océan Atlantique ça c'est énorme 714.4 millions de kilomètres cubes c'est un milliard de mètres cubes c'est un milliard de mètres cubes Alléluia Amen notre Dieu est grand notre Dieu est grand ce côté à partir du frère Alphonse jusqu'à chez le frère Théodore c'est vous qui allez bénir le Seigneur ou l'océan indien l'océan indien c'est notre Dieu qui l'a créé il a voulu qu'il existe il veut il veut l'océan indien existe bénissons-le ensemble c'est de ce côté ceux sur ce côté Amen Amen Une fois de plus ce côté-ci l'océan antarctique levez-vous bénissez le Seigneur d'avoir créé l'océan antarctique levez les mains et criez à Dieu une louange qui mérite ce qu'il a fait en créant l'océan antarctique à contrevoir l'océan antarctique l'océan antarctique bénissez le Seigneur blesser le Seigneur d'avoir créé l'océan antarctique ensemble avec une voix haute avec une voix haute gloire à Dieu Amen cette rongée-ci on dit qu'il y a environ 150 mères aubertoriées Alléluia ici levez-vous vous allez remercier le Seigneur et le bénir pour la mer d'Arabie bénissez le Seigneur pour la mer de Chine méridionale bénissez le Seigneur bénissez le Seigneur bénissez le Seigneur bénissez le Seigneur pour la mer de Sargasse pour la mer de Sargasse aussi on est en train de citer les plus grandes la mer de Sargasse de Sargasse aussi lève tes mains et crie à haute voix et chante à l'autre Amen vous tous ici levez-vous bénissez le Seigneur pour la mer de Méditerranée stand up and bless the Lord pour la Méditerranée et le voir Gloire à Dieu Amen qui connait la mer rouge qui a entendu nous avons lu la Bible nous connaissons la mer rouge so you should know about the Red Sea n'est-ce pas la mer rouge the Red Sea nous allons bénir le Seigneur pour la mer rouge pour la mer rouge bénissons le Seigneur let's bless the Lord la profondeur de la mer rouge que l'éternel a fendu pour faire passer le peuple d'Israël est de 2211 mètres tu as fendu comme ça à plus de 2 kilomètres en profondeur alléluia et les vagues se sont dressées d'un côté et les vagues se sont dressées de l'autre côté et presque un million de personnes sont passées à pied lève-toi en acclame le Seigneur stand up and clap for the Lord bénissons le Seigneur d'avoir créé la mer rouge bénissons le Seigneur d'avoir créé la mer rouge bénissons-le ensemble Let's bless him together. Amen. Quand il a voulu encore l'utiliser. La fendre. Divide it. Il a fendu. Il a fendu. Il a fait passer son peuple. Il est le dieu de la création. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Oh Seigneur. Tu n'es pas seulement le dieu de la création. La mer rouge. C'est toi qui l'a créé. Et c'est ta propriété. Et elle t'appartient. Et tu en fais ce que tu veux. Tu peux la fendre. Tu peux la ramener. Tu peux soulever les vagues. Tu es le propriétaire. Elle est à toi Seigneur. Les mères t'appartiennent. Oh Seigneur. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. C'est ta propriété. C'est toi le maître. Et le propriétaire. Et le Seigneur. Hallelujah. Amen. Nous te louons le créateur. L'eau cesse de circuler. L'eau liquide. Se met au garde à vous. Comme des murs. Et cesse de. Oh Père. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Tu es le Seigneur. Tu es l'éternel. Tu es le créateur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh Dieu tout puissant. Quand ma petite pensée humaine considère. Ce mur de deux kilomètres et demi des deux côtés. Une foule de un million de personnes. Traversant dans une profondeur de deux kilomètres. Seigneur mon cœur se réjouit. Dieu créateur à toi la gloire. Amen. Amen. Oh Dieu. Notre Dieu. Dieu de l'infini. Dieu de l'éternité. Dieu de l'univers. Seigneur. Nous nous procédons. Pour contempler. Ta grandeur. Et pour contempler. Ton image. Dans tes oeuvres. Seigneur. Goulard à toi. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur. Et je te bénis. Et je te rends grâce. Seigneur. Pour cette mer rouge. D'abord Seigneur. Pour sa profondeur. Seigneur. Plus de deux kilomètres. Seigneur de profondeur. Seigneur. Tu as vendu. Seigneur ton peuple. Seigneur. Je m'imagine. Je m'imagine. Seigneur. Tes oeuvres sont merveilleuses. Seigneur. Tes oeuvres sont merveilleuses. Tu mérites ton de loup. Seigneur. Pour ta création. C'est si merveilleux. A toi la gloire Seigneur. A toi la gloire. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Tu es le tout puissant. Seigneur. Nous nous sommes donc si petits. Notre imagination ne peut pas saisir. Ta grandeur. Ta puissance. Mais nous te célébrons Seigneur. Le Dieu créateur. Le Dieu de la création. Sois adoré. Sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Father, we worship your name. This indescribable God. Deaths, weets, heights, breaths belong to you. And there is no secret with you. Oh, bless it be your name for the waters that you created. Oh, thank you Lord. For splitting this Red Sea asunder. And creating walls on both sides. So that your children will pass through without any problem. Thank you God of impossibilities. Thank you because nothing is impossible to you. God of all possibilities. You do things. Oh God that no one can describe. Thank you. Thank you Lord. And may your name be praised. Because you are God. That no one can understand. Oh, blessed be thy name Lord. Blessed be thy name. Blessed be thy name. In the name of Jesus. Amen. Amen. Nous te célébrons. Oh, eternel. Toi le tout puissant. Seigneur, tu n'as point ton pareil. Tes oeuvres sont merveilleuses, Seigneur. Et elles sont dignes, Seigneur, d'être contemplées. Nous te bénissons pour la mer rouge, Seigneur, que tu as créée. Seigneur, plus de deux kilomètres de profondeur. Seigneur, juste tous ces eaux même qui la recouvrent. Seigneur, tu l'as fait en l'enfantant pour faire passer ton peuple. Nous confessons que tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu, Seigneur. Sois exalté, éternel. Et sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous continuons de célébrer, Seigneur, la magnificence, Seigneur, de ta création. Seigneur, merci beaucoup pour la création. Merci beaucoup pour les près de 150 mers, Seigneur, que tu as créées. Et particulièrement, Seigneur, pour la mer rouge. Quel phénomène ! Oh, Seigneur, quel phénomène ! Oh, Jésus, quel phénomène ! Quel phénomène ! Que pourrons-nous dire, Seigneur, le monde nous manque ? Seigneur, je vois encore dans le film, Moïse, mais la vèche comme ça, vous. L'eau, c'est difficile de ce côté, vous. Hey ! Hey ! Quel phénomène ! Quel phénomène ! Seigneur, tu es magnifique ! Tes oeuvres sont magnifiques ! Nous manquons les paroles ! Amen ! Amen ! Amen ! On s'en adore, notre Seigneur et notre roi. Jésus, tu mérites l'adoration. Jésus, tu mérites la gloire, notre Seigneur. Papa, nous te bénissons, Papa, pour ces grandes oeuvres. Avant notre existence, Seigneur, avant même notre air, notre Dieu, ces oeuvres existaient déjà. Et ils sont encore en existence jusqu'à ce jour. Seigneur, Papa, je me rappelle, le jour où tu étais, Seigneur Papa, dans la barque avec tes disciples, Seigneur. L'eau a manifesté sa colère. Mais un seul mon Seigneur de ta bouche a calmé, a calmé la main. Qui est comme toi ? Reçois la gloire ! Reçois les hommages, Jésus ! Alléluia ! Et ton trône est délevé au-dessus de tous ces oeuvres, Seigneur. Tu mérites la louange, notre roi. Merci, 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 merci pour toujours. Amen ! Seigneur, merci que tu m'as protégé, nous, et tu parles, nous, dans le Jésus-Christ. Amen ! Seigneur, nous te bénissons pour l'oeuvre de la création. Seigneur, le vainqueur, tu veuilles à ce procès, nous dit, saint, 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 et l'éternité, les amis. Seigneur, ici, à Courbet, nous te datons. Tu es le Dieu de la création. Seigneur, nous ne sommes comme toi, nous ne sommes comme pareil à toi. C'est un livre de Colossé, tout a été fait par toi et pour toi, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour la cravesse de la mer rouge. Seigneur, tu as fait cravesse ton peuple à sec. Seigneur, c'est incomparable, c'est insondable. Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer ce que tu fais pour la création. Et nous poussons très petit pour te bénir. Seigneur, nous te bénissons pour l'oeuvre de la création et le miracle que tu as fait pour faire cravesse ton peuple. Seigneur, enfin, que la mer soit arrêtée au milieu et que ton peuple traverse à sec à deux kilomètres. Nous te bénissons au nom de Christ. Amen. 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 We bless you and we worship you. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Notre Dieu est grand. Amen. Levant nous et proclamons sa grandeur. Levant nous et proclamons sa grandeur pour la puissance de la création. Voyez, voyez, combien mon Dieu est grand. Voyez, voyez, combien mon Dieu est grand. Voyez, 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 combien mon Dieu est grand. Voyez, 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 voyez. Voyez, 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 Harry, combien mon Dieu est grand. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé la terre, il a créé les mers, tout l'univers. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les mers, tout l'univers. Voyez, voyez! Comment Dieu est grand! Voyez! Voyez! Voyez, voyez! Voyez, voyez! Voyez, voyez! Comment Dieu est grand! Il a créé le ciel, il a créé la terre Il a créé les mers, tout l'univers Il a créé le ciel, il a créé la terre Il a créé les mers, tout l'univers Voyez, 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 voyez Voyez, voyez, voyez Voyez, voyez, voyez Il a créé les eaux, les rivières et les lacs Il a créé les marigots, les océans Il a créé les eaux, les rivières et les fleurs Les lacs et les marigots, voyez combien il est gras Voyez, 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 combien mon Dieu est fort Voyez, 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 combien mon Dieu est fort Est-ce que tu dois acclamer pour le Seigneur Qui a créé tous les culots, les lacs et les marigots Les fleurs de tous les océans Il a créé le ciel, il a créé la terre Il a créé les mers, tout l'univers Il a créé le ciel, il a créé la terre Il a créé les mers, tout l'univers Oh voyez, 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 combien Il a créé le ciel, la lune et les étoiles Il a créé les déserts, tout l'univers Il a créé le ciel, la lune et les étoiles Il a créé les mers, tout l'univers Et j'entends, voyez, voyez, voyez Comme bien, mon Dieu Voyez, mon frère, voyez, mes soeurs, voyez Comme bien, mon Dieu Et puis à son image, il a façonné l'homme A tiré de sa côte Et puis la femme, et puis à son image Il a façonné l'homme A tiré de sa côte Et puis la femme, et voyez, et voyez Combien, mon Dieu Le Dieu pour le Seigneur Le Dieu de la création Acclamant pour le Seigneur Acclamant pour le Seigneur Acclamant pour le Seigneur Acclamant pour le Créateur Le Dieu de la créateur C'est un peu pour le créateur C'est un peu pour le créateur C'est un peu pour le créateur Eh, boy, eh, boy Combien Eh, boy, eh, boy Il fendit la mer rouge Et fit passer son peuple Avec gloire et triomphe Célébrant son nom Il fendit la mer rouge Il fit passer son peuple Avec gloire et triomphe Célébrant son nom Eh, boy, eh, boy 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 Mon Dieu est là La mer lui obéit Le soleil l'obéit Toute la terre l'obéit Il est puissant La mer lui obéit Le soleil l'obéit Toute la terre l'obéit Il est puissant Chantant, boy, eh, boy Eh, boy, eh, boy Oh, combien Oh, combien Mon Dieu est là Eh, boy, boy, boy Eh, boy, eh, boy Eh, boy, eh, boy Mon Dieu est là La mer lui obéit Le soleil l'obéit La nature l'obéit Célébrant son nom Il calma la tempête Il calma la tempête La tempête l'obéit Acclamant son nom Eh, boy, eh, boy, eh Voy, eh, boy, eh, boy Combien Combien Mon Dieu est comme haut Eh, il est comme haut Eh, combien Voyez, voyez, voyez Voyez, voyez Voyez, voyez Voyez, voyez Voyez, voyez Voyez, voyez Acclamations pour Jésus Avec des you-you pour le Seigneur Des plus de joie pour le Créateur Des you-you pour le Seigneur Des you-you pour le Seigneur Dansons, 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 dansons En son honneur Mon Dieu, tu es con Oh, oh, Seigneur, tu es con Oh, oh, mon Dieu, tu es con Oh, oh, Seigneur, tu es con Chante dansons Mon Dieu, mon Dieu, tu es con Oh, 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 Dieu, tu es con Oh, 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 eh Oh, 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 ti es con Est-ce que tu peux danser pour le grand Dieu? Il a fait la terre sur ses fondements, qui peut les branler si ce n'est lui seul? Il a fait la terre sur ses fondements, qui peut les branler si ce n'est lui seul? Il a fait la terre sur ses fondements, qui peut les branler si ce n'est lui seul? C'est une grandeur de magnificence, plus que quand tu y es... Seigneur tu y es blanc, mon Dieu tu y es blanc, Seigneur tu y es blanc L'immense océan n'envahit pas la terre, tu lui fixes à une borne, il ne traverse pas L'immense océan n'envahit pas la terre, tu lui fixes à une borne, il ne traverse pas L'immense océan n'envahit pas la terre, tu lui fixes à une borne, il ne traverse pas la terre, tu lui fixes à une borne, il ne traverse pas l'immense océan. L'immense océan n'envahit pas la terre, tu lui fixes à une borne, il ne traverse pas L'immense océan n'envahit pas la terre, tu l'es blanc, mon Dieu tu y es blanc, mon Dieu tu y es blanc, mon Dieu tu y es blanc Seigneur tu y es blanc, mon Dieu tu y es blanc, mon Dieu tu y es blanc, mon Dieu tu y es blanc De you you pour le Seigneur Acclamation pour le Seigneur Acclamation pour le Seigneur De you pour le Seigneur Dieu tu es toi il fixe les bandes de l'océan Alléluia nous allons chanter le message rapidement perl sévère dans ton appel Sous l'air d'eux Oh quel bonheur de le connaître Redemption Ground Pour ceux qui chantent en anglais Oui l'anglais est au verso Si tu as une copie et tu veux chanter en anglais Tu peux chanter au verso La prière est la seule matière On a pris La prière est la seule matière Allons-y ensemble S'il te plaît chante avec nous La prière La prière est la seule matière Dans la formation des disciples Qu'on devrait enseigner à ceux Qui veulent être faits disciples Oh nous devons faire des disciples Il leur renseignez la prière Les premiers lieux pour les former Oui c'est le lieu de la prière Plusieurs veulent servir Vis le Seigneur Ils disent avoir reçu la peine Pourtant ils trouvent des excuses Lorsqu'ils font face à la pression Concentre Concentre-toi Sur ton appel Et demandes à Dieu Et demandes à Dieu De t'aider Après ces deux L'avant-ami Personne ne peut t'en délivrer Trois C'est plus facile pour le Seigneur De te guider De fortifier C'est facile que tu réalises Qu'il n'y a pas le temps de se plaindre Il n'y a pas le temps d'être malade Pas le temps de prendre un congé Pas le temps d'aller changer d'air Concentre-toi sur ton appel 4 Le Seigneur ne contraint personne A le servir Comme plusieurs pensent Pour ceux qui le Sèvent le supplient Car pour eux c'est un privilège Si tu regrettes T'avoir choisi De servir Dieu Au bien-aimé Il t'ouvrira De grandes portes Pour t'éloigner de son service Dieu donne des bénédictions Mais qui sont des portes De sentir à ceux qui est pour tes regrets D'avoir choisi de le servir Oui le Seigneur Oui le Seigneur En bénissant ses ennemis Ceux qui veulent construire Il les éloigne de son service Le Seigneur Le Seigneur Dieu donne à chacun L'occasion de réaliser Ce qui est vraiment dans son cœur Dépendant de ce qu'il désire Dépendant de ce qu'il désire Celui Celui qui veut L'argent reçoit A celui qui Veut le servir J'ai donné J'ai donné une opportunité De le faire Comme il le désire 7 Si tu choisis De servir Dieu Tu devras boire Toute ta cour Qui est suceux Je m'amie Tu es la somme De tous tes choix Certains Certains Choisissent Les lacs de feu Et certains Le chemin de Dieu Tu auras L'aboutissement De tous les choix Que tu as fait Oui Plusieurs personnes Choisissent leur vie Pour juire une Joie éphémère Mais ceux qui la perdent Ici-bas J'lui rendent Elle dans l'éternité Dieu nous Dieu nous donne Le choix Ici-bas De nous mettre la vie Ou la gagner Dans ce temps Où l'éternité Chacun est libre Je ne le choisi Dernier couplet Plusieurs Plusieurs personnes Choisissent leur vie Pour juire une Joie éphémère Mais ceux qui la perdent Ici-bas J'lui rendent Elle dans l'éternité Dieu nous Dieu nous donne J'lui rendent 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 Sous-titrage MFP. 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 Seigneur, je laisse tout, je mets tout de côté, je veux te servir, je veux te servir, content sur tout, je t'en supplie Seigneur, merci de m'avoir accepté, je veux te servir, je laisse tout autre chose de côté. Sous-titrage MFP. Pour demain. Pour demain. Pour demain. After we finish praying here, I bless you for the two people that I've visited today. In Jesus' name, Amen. 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 Je te suis infiniment reconnaissante, Seigneur. C'est pour moi, Dieu qui m'a béni hier avec les suppléments alimentaires qui m'ont libéré, Seigneur, le dos. Merci beaucoup, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour la grâce et le privilège que tu m'as accordé d'assister à cette croix-là, chaque jour jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour le soutien que je viens depuis le début jusqu'à ce moment. Merci pour toutes les forces que tu me donnes. Béni sorti au nom de Jésus-Christ. Amen. So, thank you for giving me an opportunity today to have a five-hour retreat. Oh, Lord, I'm grateful to you for your visitation today. In Jésus-Christ, Amen. Seigneur, merci beaucoup pour nos bien-aimés qui ont bien nettoyé la salle hier et pour l'équipe qui a nettoyé la salle aujourd'hui. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Merci pour le sacrifice, Seigneur. Merci pour le ministère qui nous ont particulièrement rendu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour la grâce de me courber et de nettoyer la salle aujourd'hui. Je confesse que j'étais si content. béni soit sur ton nom, Jésus-Christ. Amen. Lord, thank you again for all you spoke to me and revealed to me this during my daily day that I may encounter with all on the making of disciples. Lord, I want to give you thanks and praise. In Jesus' name. Amen. Seigneur, merci grandement, Seigneur, pour tout ce que je reçois et que j'ai déjà reçu pendant que je suis ici à la base. Seigneur, sois béni parce que je suis renouvelé, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Oh, Seigneur, de m'avoir renouvelé, Seigneur, aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu as enlevé ce mal au niveau de mon dos, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que, oh, Dieu, Seigneur, je peux persévérer, Seigneur, et continuer de se danser, Seigneur. Béni soit sur ton nom, Seigneur, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci infiniment pour ce 17e jour de jeûne. Merci, Seigneur, d'avoir gêné avec moi au travers de mon Seigneur depuis le premier jour. Béni soit ton Seigneur. Merci pour les forces réjouvelées jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, tu es bon. Seigneur, merci pour le don d'une petite fille de Dorian Nana cet après-midi. Oh, Seigneur, merci, merci. Merci pour le bébé et la maman qui se portent bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Father, thank you so much, oh God, for the gift of this beautiful Kaaba, oh God, that I receive, oh God, from my sister today. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, I thank you so much, Lord, for such strength and radiance that you've granted me during this 17th day of the fast. Lord, it has not been like that. Thank you so much, Father Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Je te rends grâce. Merci beaucoup pour le don de vie, une fois de plus. Merci beaucoup pour les heures, les minutes, les seconds, les tiers que tu mets encore une fois de plus dans ma vie. Merci beaucoup pour cela. Merci beaucoup pour le livre de Somme que j'ai lu au jour. Seigneur, tu m'as manqué comment prier. Seigneur, comment être lié en relation avec toi. Merci beaucoup pour cela. au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci beaucoup d'avoir démasqué l'amour du gain dans mon cœur. Merci, Seigneur, pour ma délivrance. Reçois la gloire. Merci encore, Seigneur, pour tes multiples dons que j'ai reçus depuis, Seigneur, au début de la semaine. Merci, Seigneur, parce que tu m'as comblé. Merci pour tant de provisions à la maison. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus Christ. Amen. Father, thank you very much, Lord, for the much favor that you bless me with today. Thank you for blessing me with this seed and enabling us to nurse them. Receive all the glory in Jesus' name. Amen. Seigneur, merci d'avoir protégé ma tante de bambou jusqu'à bête. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Our God, I want to thank you, oh God, for the joy that is my heart, for your word that has garganized me today in Jesus' name. Amen. Amen. Etterine, merci beaucoup, oh Seigneur, pour les forces qui vous renouvelées. Oh Dieu, et merci beaucoup pour cette parole aussi dans mon cœur. Oh Dieu, ce jour pendant que je priais. Au nom de Jésus Christ. Amen. Lord, thank you. Thank you so much, Lord, for taking me from the first day to the 17th day of this fast. Lord, thank you for good health. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci, merci pour ce grand dons financiers que j'ai reçu hier. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour le temps que tu me permets de passer avec toi, Seigneur, depuis le début du jeune. Merci également, Seigneur, pour les dons financiers reçus cette semaine. Seigneur, sois doué, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, de m'avoir délivré, oh Seigneur, de dose de sommeil pendant la prière. Merci, Seigneur, vous êtes un loupage que tu as outé. Reçois la gloire au nom de Jésus Christ. Amen. Thank you, Father, for this prayer crusade. Thank you for the transforming messages. Oh, Lord, I bless you and I worship you, Lord, for that which this message is doing in my life. Receive all the glory, Lord. And thank you very much, oh God, for Sister Harriet and her team and her team that are working hard, oh God, to have us have these messages into song that we can revisit it after. We bless you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Father, thank you very much, oh God, for the good news that I received from my junior for the years today, oh God, that he's praising on the Lord and he's doing well. Oh God, I'm grateful to you. Thank you, Lord, thank you for having saved him, oh God. Father, receive my deep gratitude, oh God, for the poor salvation in the name of Jesus. Amen. Père, je voudrais te dire grandement merci pour avoir inondé ma journée d'aujourd'hui de ta présence. Merci beaucoup, Seigneur, oh Dieu, de t'être manifesté à moi, Seigneur, en m'aménant à garder ma pensée concentrée sur toi. Et merci beaucoup, Seigneur, pour les nombreux moments de prière personnelle. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce moment d'attente au Seigneur personnel devant toi, Seigneur, merci de m'avoir restauré à m'attendre à toi, Seigneur, pendant ma méditation. Reçois toute la gloire, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci infiniment, oh Dieu tout-puissant, pour la vigueur physique que tu m'accordes. Reçois toute la gloire et la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te dis merci beaucoup, Père, parce que je ne veux pas rentrer ici comme je suis venue. Je veux rentrer totalement, transformer Seigneur. Seigneur, je ne veux plus suivre comme au mouton, sans savoir là où je pars, sans savoir ce que je veux. Mais je veux suivre maintenant à partir de mon cœur. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que j'ai appris pendant cette croisade. que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. C'est parce que tu vas m'aider à mettre tout cela en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup, oh Roi de gloire, d'avoir mené à l'existence cette séance de prière avec ces jeunes convertis. Merci pour ce que tu vas faire au travail de cela. Et Seigneur, merci beaucoup pour ta provision financière dans ma vie ce mois. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci notre Seigneur et notre Dieu. Oh, je te bénis mon roi. Je t'exalte Seigneur. Pour moi, papa, tu n'as pas de pareil, tu n'as pas de semblant. Je remercie, papa, pour le renouvellement de la force Seigneur. Je remercie, mon Dieu, papa, pour cette foule merveilleuse que je vois devant mes yeux. Je remercie pour cette si grande famille Seigneur. je suis très reconnaissant mon roi dont je fais partie de cette famille. Seigneur, je suis reconnaissant et je te donne tous mes remerciements mon roi. Reçois la louange et la gloire Seigneur. Au nom de notre Saint Jésus-Christ, Amen. Seigneur, merci Seigneur pour la capacité de travailler physiquement pendant cette croisade Seigneur. béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci infiniment notre Dieu pour le bien que ce jeûne m'apporte. Merci beaucoup Seigneur. Merci pour mon cœur qui est au calme depuis le début de ce jeûne. et merci pour ta protection divine face à cet accident que Deborah a reçu sur sa jambe aujourd'hui. Merci d'avoir préservé son pied. Merci parce que ce n'est pas grave. A toi la gloire Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour un après-midi riche. Merci pour le privil de communiquer avec tes enfants. Merci pour cette conversation qui était juste une bénédiction les uns et les autres. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Lord, thank you very much Lord for this day. Thank you Lord for after hearing oh God oh God for the single Richard's burden and commitment to serve you. Lord, you bless me with a burden to stand with him in prayer oh God so that oh God he can serve this car. Oh Father, in order to be able to serve you. Oh Father, we thank you very much for the time we prayed oh God carry the burden through opportunities. Oh God, we are grateful in Jesus' name. Amen. Beaucoup Seigneur pour la grâce de pouvoir même prier pendant la période de 14 heures Seigneur à 18 heures cette tranche. Je voudrais particulièrement te dire merci Seigneur pour le labours de mon coeur pendant cette tranche Seigneur et merci Seigneur pour ce que tu as fait dans mon coeur mais c'est pour la grâce d'auter les idoles Seigneur que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce ministère ce grand ministère que tu m'as mis dedans et t'es néle Dieu. Papa je te bénisse je te rends grâce pour ce ministère Seigneur les prières expriment un message oh Dieu les louanges expriment un message Seigneur qui ne parle même pas de la parole elle-même Seigneur oh Dieu quel grand ministère Seigneur Papa mon âme t'es altes mon âme t'es béni pour ce ministère que tu m'as mis dedans et t'es néle Dieu Papa je te dis encore grandement merci merci pour mon frère qui nous a dit qu'il va nous suivre et t'es néle Dieu il a pris la route et il est arrivé aujourd'hui merci pour les grâces de voyage et t'es néle Dieu Seigneur je te bénisse je te rends grâce au nom de Jésus Amen there is a lot of restlessness and noise il y a beaucoup de bruit s'il vous plaît et beaucoup d'agitation je te remercie pour ceux qui nous rendent ministère Seigneur en nettoyant la salle chaque jour je te bénisse je te bénisse Seigneur et merci pour le don de costume donné par la somme Maggie sois béni au nom de Jésus Christ Amen je vous dis bénisse je te reconnais pour la guérison de mon pasteur merci parce que tu as renouvelé ses forces grâce à toi merci merci pour le lourd enseignement le plus ensemble que nous avons envie de recevoir depuis 17 jours oh gloire à toi gloire au nom de Jésus Christ Amen oh Seigneur merci beaucoup Dieu pour ce partage Seigneur édifiant Seigneur hier soir Seigneur Dieu avec la sœur Lousiane Nanga Dieu et la sœur Yen Baga je confesse que je suis rentrée de la Seigneur totalement guérie merci 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 beaucoup au nom de Jésus Amen 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 Lord thank you very much oh God for the transforming power of your word oh God that enabled me to restructure my month of November and December the things I must do for you oh God thank you very much for the light received yesterday oh Lord that enabled me to have a rich daily encounter with God today to replan and to structure what I must do for you this month and December glory to your name oh Lord in Jesus name Amen Amen merci beaucoup d'avoir protégé la vie de mon frère hier Seigneur quand il a fait l'accident sur cette moto à Mion merci beaucoup d'avoir protégé la vie de Loïc merci beaucoup d'avoir pourvu Seigneur financièrement Seigneur pour ses soins que ton nom soit béni encore pour le don de la vie que tu lui as fait je veux encore te dire merci Seigneur pour le contenu des livres que nous avons reçu le mois passé à la bibliothèque et merci beaucoup pour le nouveau livre en langue talmille que nous avons reçu encore le mois passé à la bibliothèque que ton nom soit béni que ton nom soit loué au nom de Jésus Amen Amen Seigneur merci pour les 15 000 que tu m'as béni avec au bureau aujourd'hui merci Seigneur au nom de Jésus Amen Seigneur merci beaucoup de m'avoir guéri du mal de vente béni sois-tu au nom de Jésus-Christ Amen Amen Seigneur merci beaucoup de t'être révélé à moi d'une nouvelle manière hier Oh Seigneur merci même pour les comptes rendus au Père éternel qui commence à être paisible reçoit tout l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ Amen Lord Lord thank you very much for the grace to face victoriously Lord day after day Lord to this day Lord I'm so much grateful Father in Jesus name Amen Seigneur Seigneur te dit grandement merci pour mon retour dans mon champ merci parce que tu m'as accompagné merci parce que tu m'as accordé de faire un grand champ dans le jonglage merci parce que tu m'as protégé contre deux serpents qui voulaient me décourager au début de mon travail merci Seigneur Seigneur infiniment merci pour cette saison Seigneur que tu as mis à part pour moi Seigneur pour rabaisser tout ce qui s'était levé au devant de moi pendant longtemps si longtemps Seigneur merci beaucoup pour la victoire que tu m'as donnée à Doile aujourd'hui merci parce que tu m'as représenté merci parce que tu es au-delà de ce que je t'ai demandé béni sois-tu béni sois-tu béni sois-tu au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur merci beaucoup pour le rafraîchissement que tu me donnes lorsque je suis si accoumé merci Seigneur pour ta présence au nom de Jésus Amen Seigneur je te dis infiniment merci pour un an de plus depuis hier le 1er novembre 2022 je te dis également merci pour les forces renouvelées et pour le don de 30 000 que j'ai reçu ce soir pour mon anniversaire au nom de Jésus-Christ Amen Lord, thank you so much even for this fast thank you Lord for the strength to fast thank you for the courage thank you for the empowerment from above thank you for this day of today that was so special in your presence receive the glory for such an encounter with you Lord, I am grateful for that wish you are producing in me during this period to you be all the glory Lord in Jesus' name Amen Seigneur merci beaucoup pour les hortations reçues du frère Matthieu à la croisade ce matin merci de m'avoir montré l'effet descripteur d'une volonté faible et merci pour la solution qu'il a donné à cela que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Amen Seigneur merci beaucoup parce que chaque jour du jeûne c'est un jour où j'apprends à laisser ma volonté qui est de désirer manger pour suivre ta volonté Seigneur merci beaucoup pour cet apprentissage et merci également d'avoir relevé mon mari du lit de maladie après deux jours d'hospitalisation reçois toute la gloire en nom de Jésus Amen Seigneur te bénis et te rends grâce infiniment pour le soutien jour après jour dans le jeûne et la prière merci beaucoup Seigneur merci encore au Dieu pour mon épouse qui a couché dans les très bonnes conditions pendant que j'étais ici à la croisade merci beaucoup d'avoir encore ajouté un dirigeant au milieu de nous merci beaucoup que la gloire l'honneur te revienne en nom de Jésus Amen Amen Ô Père éternel je voudrais te bénir et te rendre grâce Seigneur pour les forces renouvelées jour après jour dans le jeûne merci Seigneur pour ta bonne main de provision Seigneur qui nous permet de venir chaque soir à la croisade et merci également ô Père éternel pour un don de 10 000 francs reçu hier soir béni soit tu béni soit tu Père au nom de Jésus Christ Amen Amen Father thank you very much oh God for the hunger for your words oh God oh through the printed page that you are creating in the heart of your children Father thank you for the excitement in which your children buy books I'm so grateful Lord during this crusade Lord receive all the glory for opening my eyes to see oh Father that we have much work oh God to produce books oh Father to spread in the world glory be to your name Lord and thank you dear Lord for renewed strength in the fast thank you for the time of refreshment oh God that I had with you today I'm so grateful Lord receive glory and honor in Jesus name Amen Amen béni soit tu Père oh Dieu pour la grâce que tu m'as accordé de lis abondamment ma Bible ce jour merci beaucoup pour 20 chapitres de ce jour merci beaucoup Seigneur pour tes multiples dans ma vie Seigneur au cours de cette semaine merci beaucoup Seigneur pour un livre de célèbre reçu en don Seigneur que toute la grâce soit rendue au nom de Jésus Amen Seigneur merci beaucoup pour ma fils qui a accepté de venir rester avec la petite hanche pour que je puisse me rendre à Koumé et merci beaucoup pour tes grâces de voyage de douala jusqu'à Koumé au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci beaucoup pour ces deux sujets de prière exaucés soit béni soit exalté au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci beaucoup oh Dieu pour le privilège oh Seigneur Dieu d'être allé c'est un Dieu pour le sein de formation oh Seigneur à Douala à Yaoundé merci beaucoup pour m'avoir épargné depuis aujourd'hui oh Seigneur lorsque je me suis écroulée dans la salle de classe merci pour les élèves que tu as disposés pour chercher tes collègues pour me venir en aide et m'amener à la haute clinique merci parce que tu as renouvelé mes forces et je suis là ce soir et je continue à presser de l'avant jusqu'à dimanche Seigneur je veux encore te bénir je te remercie pour ce grand don d'huile oh Seigneur et de 20 000 que je viens de recevoir ce soir par ton serviteur à toi la gloire au nom de Jésus Amen Lord Jesus I thank you Father Lord for your love and kindness that you are giving to us Father I thank you for the Holy Ghost and the angels that you are sending among us Father Lord that care for us and give us the strength Father to serve you Father guide and protect us oh Lord Jesus Father take more of us and give us more of you Father because you are the Lord that we serve on this earth Father locate us Father take control upon our life in Jesus name we pray Amen Seigneur merci beaucoup parce que tu m'as guéri du mal de vin au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci pour ma nouvelle chanson au nom de Jésus Amen Amen Seigneur reçois la gloire et tenez Dieu merci Seigneur pour ce 17ème jour de jeûne merci pour 17 victoires encore rapportées Seigneur dans ma vie du jeûne Seigneur béni sois-tu pour les forces signaturelles pour les forces Seigneur je confesse Seigneur que ce n'est même pas moi qui jeûne mais c'est toi qui jeûne à moi Seigneur béni sois-tu et tenez Dieu au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je voudrais te dire merci pour un voyage sain et sauf merci pour mes forces renouvelées jour après jour Seigneur merci pour le don d'un téléphone Seigneur merci pour ces livres que tu m'as donné d'acheter à un privilège je te suis infiniment reconnaissante au nom de Jésus Christ Amen I thank you so much I do not know that I can reach today I do not know that I can faste today I do not know that I can faste today Lord I thank you Lord I worship you Lord I glorify your name oh God for what you have done to me Lord thank you again oh Lord for the blessings you have received in this fast thank you oh Lord for the teary place of shoes you have blessed me with it in Jesus name Amen Amen Hallelujah Amen Moses built the nation of Israel Moïse avait bâti la nation d'Israël and the one the major vector he used to build the nation of Israel et le vector principal dont il s'était servi pour bâtir la nation d'Israël was to make them into the people of God c'était de faire d'eux un peuple de Dieu and to make out of them a people of God et de faire d'eux un peuple pour Dieu non non un pauvre servant ah ok je vais enverser il a fait d'eux d'abord un peuple pour Dieu et ensuite faire d'eux un peuple de Dieu le peuple pour Dieu il les a fait passer par le sang il les a fait passer sous le sang les a fait passer par l'eau les a fait passer au travers de l'eau et les a fait passer sous l'esprit ce qui représente le salut et le baptême les a ce qui représente le salut et les baptêmes il a fait passer il a fait le peuple de Dieu il a fait d'un peuple de Dieu en leur donnant la loi afin qu'ils puissent connaître Dieu et il leur a donné le tabernacle et il a donné et en leur donnant le tabernacle afin qu'ils puissent avoir la présence de Dieu ils pouvaient connaître Dieu ils pouvaient alors connaître Dieu et lui obéir et ils pouvaient rencontrer Dieu ils étaient alors en mesure de rencontrer Dieu et de l'aimer donc il a fait d'eux un peuple pour Dieu et il a fait d'eux un peuple de Dieu ainsi Dieu a eu une nation une grande nation spirituelle sur la base d'une alliance l'alliance avec leurs pères qui avait fait que Dieu les sauve et l'alliance avec leurs pères sur la base de quoi Dieu les a sauvés afin qu'ils soient afin qu'ils soient un peuple pour Dieu afin qu'ils deviennent un peuple pour Dieu et il les a fait et il les a fait entrer dans une alliance avec Dieu au Mont Sinaï et il leur a donné et il leur a donné la loi leur a donné le tabernacle et ils ont signé l'alliance par la circoncision afin qu'ils puissent porter dans leur corps et physiquement une marque physique indiquant qu'ils sont un peuple de l'alliance ils sont arrivés et ils sont arrivés au Sinaï ils ont rencontré Dieu et là où ils sont rencontrés ils sont arrivés à Sinaï et là ils ont rencontré Dieu ils sont arrivés à Sinaï et là ils ont rencontré Dieu et Moïse les a introduits dans un mariage avec Dieu Dieu s'est révélé à eux et leur a dit le genre de Dieu qu'il était et leur a révélé le genre de Dieu qu'il était et il les a invités à entrer dans une relation avec lui ils ont donné ils ont consenti ils ont dit à Moïse de dire à Dieu Dieu avait dit à Moïse ce qu'il devait aller leur dire et ils ont dit à Moïse et ils ont répondu à Moïse va et dit à Dieu ainsi Moïse a rédigé l'acte de mariage appelé les dix commandements et ils l'ont signé en aspergeant le sang le sang là-dessus par l'aspersion du sang et Dieu leur a dit Dieu leur a dit le sang le sang sur l'alliance et l'acte de mariage qui était l'acte de mariage l'alliance sur l'acte pardon le sang sur l'alliance qui était l'acte de mariage Dieu leur a dit cela engage toute la nation de manière globale il faut maintenant que chaque famille s'engage individuellement à cette alliance par la circoncision et ils l'ont accepté c'est ainsi qu'ils sont devenus un peuple de Dieu et Moïse leur a lu la loi et leur a dit aujourd'hui vous avez accepté que vous êtes le peuple de Dieu et Dieu lui-même a accepté que vous êtes son peuple sur la base de ces conditions ce jour vous avez accepté que l'éternel est votre Dieu et l'éternel vous a accepté sur cette condition à base sur la base de cette condition et l'éternel qui a trouvé le passage à base Merci. Ok, we cannot, we will not keep, get your name, please have, on voici, c'est ça. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, aujourd'hui tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu afin que tu marches dans ses voies et que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances et que tu obéisses à sa voie. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra comme il te l'a dit et que tu observeras tous ses commandements. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créé la supériorité en gloire, en renom et en magnificence et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu comme il te l'a dit. Amen. Amen. Ok, viens remercier le second. J'ai dit, je voulais lire ça parce que je ne voulais pas que ça soit, que les frères pensent que Dieu les a imposés. Dieu ne les a pas imposés quelque chose. Ils ont accepté d'être le peuple, un peuple de Dieu. Et les conditions étaient claires. C'est comme un mariage. On demande, tu veux m'épouser? Et tu dis, oui. Et on signe ça. Et ici au Cameroun, quand on signe, on te donne même un carnet de 10 commandements du mariage. Il y a combien de lois dans le carnet de mariage au Cameroun? Qui a compté? Ah non, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont mariés ici, qui n'ont jamais même lu. Charles, thank the Lord. That Moses made them into a people. Moses made the people. Moses made the people a people for God through the blood, by the water, under the spirit. But he brought, he made them into a people of God, by their choice. Through an encounter with God, a revelation of God, the law of God, so that they may know the kind of God that they have accepted. And it was sealed by blood, solemnly, and each person took the mark that he has entered into that covenant, by circumcision. And every subsequent generation, circumcision was saying, I embrace God, I embrace the law, I embrace the tabernacle, that he shall be my God. And I embrace the life of being a man of God, by obeying God. Circumcision is a promise that I will obey God. There are also Exodus chapter 19. Yeah, that's where I was. From verse 5. Now, if you obey me fully, and keep my commandments, then out of all the nations, you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. So Moses went back and summoned the elders of the people and set before them all the words the Lord had commanded him to speak. The people all responded together. We will do everything the Lord has said. And Moses brought their answer back to the Lord. So Moses brought their answer back to the Lord. Continue. Then the Lord said to Moses, I am going to come to you in a dense cloud, so that the people will hear me speaking with you, and will always put their trust in you. I didn't want to go into, I didn't want to enter that part. Those who have accepted to belong to God, accept their spiritual leaders as the government of God. Ceux qui ont accepté d'appartenir à Dieu, ceux qui ont accepté d'appartenir à Dieu, ceux qui acceptent d'appartenir à Dieu, c'est Dieu qui prend maintenant la relève pour te montrer que c'est lui qui l'établit. comme ton dirigeant, tu dois l'obéir, parce que ça rentre dans son gouvernement. Le dirigeant spirituel n'est rien pour celui qui n'a pas établi son relation, sa relation personnelle avec Dieu. Donc, le fait que les gens soient dans l'église ne les engage en rien envers le dirigeant, s'il n'appartient pas à Dieu. Les dirigeants spirituels font partie des institutions dans le gouvernement de Dieu pour son peuple, comme sa parole. Les dirigeants, la parole et la présence comme la prière sont importants pour ceux qui sont dans l'alliance. Et ils se sont fait circoncire comme une promesse qu'ils vont être le peuple de Dieu, le suivre et lui obéir. Et Dieu leur a dit son engagement envers eux, qu'il va les exalter. Il va exalter ceux-là qui sont dans l'alliance. Il dit qu'ils vivent selon l'alliance. Il allait exalter ceux-là qui vivent selon l'alliance. Et il allait les bénir. Il n'était pas committé à ceux-là qui ont des descendants génétiques d'Abraham. Il n'était pas en train de s'engager à ceux-là qui sont des descendants génétiques d'Abraham. Mais envers ceux-là qui vivaient selon l'alliance, qui venaient d'être traitées. Seigneur, nous te bénissons. Pour cette révélation, Seigneur, ce n'était ni forcé, ni confus, Seigneur, l'alliance que tu as traitée avec ton peuple au pied du monde, c'est un merci parce que Moïse les a amenés à être un peuple pour toi. Et là, ils les amènent à être ton peuple, Seigneur. Tu t'es révélé à eux. Tu leur as parlé, Seigneur, de ce que tu as attendu, Seigneur. Et ils ont répondu, Seigneur. Qu'ils vont répondre à cela, Seigneur. Et ils se sont engagés, Seigneur. Oh, Seigneur, merci parce que c'était intelligent. C'est bien pensé. Bien célé, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père, dans ta majesté, ta puissance, ta gloire, ton règne, Seigneur, ta tout-puissance. Seigneur, toi qui peux amener à l'existence ce qui n'existe pas, toi qui peux transformer toutes choses, Seigneur, tu as décidé d'appeler le peuple, de les amener à toi, de tisser, de bâtir une alliance, d'attendre le consentement du peuple. Seigneur, d'attendre la signature de cette alliance, en introduisant la circoncision, une marque d'engagement, d'obéissance. Seigneur, tu l'as voulu, tu as attendu que l'homme accepte, choisisse de venir à toi, pour que ta grande puissance se manifeste, que c'est une grande nation spirituelle, que tu voulais bâtir, soit bâti. Seigneur, merci beaucoup pour ton hégémonie, pour ta gloire, merci beaucoup pour ta grande confiance en l'homme. Seigneur, tu attends qu'il vienne, tu attends sa partie du contrat. Seigneur, merci beaucoup pour le choix, la liberté grandiose que tu nous donnes d'accepter de venir, d'accepter de venir ou de refuser. Oh Seigneur, tu es si grand, tu es si grand, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, la responsabilité est grande, acceptation, obéissance, marche avec toi Seigneur. Oh Dieu, et tu te laisses maintenant à moi en tant que serviteur, en tant que dirigeant, à chacun de nous en tant que dirigeant, d'accepter cette alliance, afin d'être tombé une marche pour toi. Oh Dieu, merci pour cette parole aussi profonde, qui donne à chacun de nous, et à moi, mon Dieu, la responsabilité d'un dirigeant, dans une assemblée, dans une église, dans un centre, dans un ministère. Je veux dire, oh Dieu, tu es merveilleux, gloire à ta Seigneur. Amen. Je voudrais que deux personnes remercient Dieu et prient que nous confrontions la base morale, la fondation morale d'une relation avec Dieu. L'engagement de Dieu, l'engagement de Dieu, était intelligemment fondé sur la base de la fidélité de son peuple à l'alliance. Hypothéqué. Hypothéqué, c'est l'engagement de Dieu envers son peuple, était hypothéqué sur la fidélité de son peuple à obéir à l'alliance. Je suis en train de le dire parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. Et nous sommes des gens qui pensent que Dieu a une responsabilité envers nous, sans que nous, nous ayons une responsabilité envers Dieu. Nous sommes dans un nouvel covenant. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Mais c'est une alliance. Et la base de cette alliance-là est la même. Et la base de cette alliance-là sont les mêmes. Nous sommes acceptés sur la base du sang de Jésus. Nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes appelés à être des saints de Dieu. Nous sois séparés. C'est-à-dire ceux qui se sont séparés. Ils se sont séparés. C'est-à-dire ceux qui se sont séparés. Pour marcher dans la sainteté. Et les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu. Are rooted upon those moral foundations. Reposent sur ces fondations morales. To have expectations for the particular commitment of God. S'attendre à l'engagement particulier de Dieu. To yourself. Envers toi. Without the irresponsibility involved. Sans que tu endosses la responsabilité qui est impliquée. Non, ne deviens endosser sans même savoir. Sans même savoir la responsabilité que cela comporte. Qui incombe. Qui incombe à cela. Ici, moralité. C'est de l'immoralité. C'est d'attendre à dénaturer Dieu. C'est une tentative de dénaturer Dieu. Antovat. S'inclverte Dieu. C'est la maison. C'est une tentative de dénaturer Dieu. C'est de Lambите. Le perset des débrouillés. C'est un peu en mesure. C'est une tentative de débrouiller Dieu. C'est un peu en auch. lieu de débrouiller Dieu. C'est un peu en mesure. C'est uneатуe de Dieu. L' disposition. Merci. 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 afin de jouir pleinement de tes promesses dans la nouvelle année. Il n'y a plus qu'un soir le partage de chacun de nous, Seigneur, de ton peuple, de comment vous avez aimé la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci de rendre claires les Écritures pour nous, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, de ce que les conditions étaient clairement énoncées. Tu avais clairement énoncé quelles étaient tes attentes. Tout était énoncé, Seigneur. Et il y avait un engagement conscient de la part du peuple. Ils ont écouté, ils ont lu, ils ont accepté. Et l'alliance était établie. Même la nouvelle alliance, ô Dieu Tout-Puissant, il ne s'agit juste pas de fonctionner à l'aveuglette. Les conditions sont claires. Tu attends, Seigneur, de notre part, ô Dieu. Ô Seigneur, une acceptabilité claire, Père. Merci infiniment de rendre les choses claires et de nous amener à comprendre, ô Dieu, qu'en tant que peuple, ô Dieu, il y a, Seigneur, un engagement conscient, ô Dieu, à ce qui est clair de la part de cette alliance. Reçois toute la gloire et la loi. J'amène-nous à saisir et à comprendre, Dieu, nous particulièrement, en tant que peuple, ô Dieu, ce que tu attends de nous, ô Dieu. et que, Seigneur, cet engagement aussi soit accepté de manière claire. Merci infiniment. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te prions, ô Seigneur Dieu, afin que tu nous libères de ces attentes et demandes immorales, Seigneur, dans une passivité et un désengagement vis-à-vis de toi. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous comprenions qu'une alliance, la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés, demande de chacun de nous un engagement personnel dans ce salut en Jésus-Christ, d'une vie sainte et une obéissance totale vis-à-vis de toi. Nous prions que chacun s'y engage de manière consciente et intelligente. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci de nous expliquer de façon terre à terre ce que c'est qu'une alliance, ce que c'est qu'un peuple de Dieu. Seigneur, merci de nous dire que ce n'est pas juste un nom, que ce n'est pas juste adhérer, ô Dieu, à un groupe. Mais, Seigneur, il s'agit d'un contrat, ô Dieu, où chaque partie doit remplir, ô Dieu, sa part des obligations, Seigneur, pour pouvoir bénéficier de la partie, ô Dieu, qui est en face d'elle. Seigneur, merci. Et, Seigneur, je prie, te suppliant, que tu accordes à chacun de nous, ô Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, de remplir, ô Dieu, sa part des contrats, qui est d'être un peuple saint, un peuple, ô Dieu, qui marche au jour le jour, ô Dieu, étant sanctifié, étant un peuple de Dieu. Nous te supplions, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, notre Dieu, pardonne-moi et pardonne-nous d'avoir joué avec ta grande bonté et ton amour ineffable dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvaient pas ôter le péché. Alors, tu as envoyé ton fils sacrifié et il est venu ôter notre péché. Et dans un gentil, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ô Dieu, et pitié, j'ai encore quarante ans devant moi et je vais garder tes commandements. Nuit et jour, au nom de Jésus. Tu dis dans Jean chapitre 8, verset 51, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Nous allons garder cette parole. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as donné ta plénitude. Il n'y a aucune raison de jouer. Aucun échec n'a besoin d'être final. Alors, je me lève et je prends mon envol. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, notre Dieu, je te rends grâce pour l'acclaté que tu apportes dans mon cœur. Merci beaucoup, Seigneur, pour la lumière qui a lui. Ô notre Dieu, merci pour le ton de la nouvelle alliance. Merci, Seigneur, de m'avoir mis à part. Ô notre Dieu, je supplie, Seigneur, notre Dieu, que tu pardonnes les immoralités de mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, les intérêts égoïstes, les réclamations hors de cette alliance. Seigneur, je suis responsable. J'ai ma contribution à apporter dans ma relation avec toi. Je prie, notre Dieu, pour la grâce de bâtir cette relation avec toi, ô notre Dieu, et de garder l'intimité avec toi. Parce que cette alliance qui a été établie avec moi, notre Dieu, demande ma participation, ma contribution. et non en dehors de cela. Je te supplie que Dieu aide-moi. On ne fait pas de contribution dans une relation. On a des responsabilités. Cesse de parler autre chose. On ne contribue pas. Quand tu signes un contrat avec une compagnie, est-ce que tu es en train d'apporter une contribution à la compagnie? Tu es en train de remplir tes responsabilités. Et sans remplir ces responsabilités, ils n'ont aucun engagement avec toi. On est trop habitués. C'est même pour ça que les gens regardent, ils voient même la relation de quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Sans connaître la relation qu'il y a entre eux. Et ils s'attendent à ce que, comme j'ai été vu faire ça pour l'autre, moi aussi, pourquoi pas moi? Tu es qui? Pour ces personnes. Il t'a coûté quoi? Vous avez cheminé depuis où? Et vous partez où? Il n'est pas surprenant. Il y a les gens qui font la prostitution dans le monde. Donc, il n'est pas étonnant que même dans le Seigneur, ils essaient, ils ont le syndrome de prostitution. La prostitution, c'est quoi? Vendre l'amour pour les faveurs. Vendre l'obéissance, momentané, pour le profit. La prostitution, c'est une fausse relation, n'est-ce pas? Une relation qui est faux. Ce n'est pas une vraie relation. Est-ce que celui qui pratique la prostitution, est-ce que c'est son partenaire? Est-ce que c'est son mari? Est-ce que c'est sa femme? La femme qui vient là-bas, qui va jusqu'à dans la chambre, c'est sa maison. Elle n'a rien. Elle craint qu'elle a gagné tout. Elle a gagné quoi? Elle a volé simplement. Elle est voleuse. Ce n'est pas une contribution. C'est une responsabilité. Dans la relation avec le Seigneur, l'engagement du Seigneur est hypothéqué. sur ta contrepartie. Dans Jean 14, il dit, c'est lui qui a ma parole et qui obéit à ma parole. Je vais lui donner le Saint-Esprit. Ça, c'est le verset 16. Le verset 20, il dit, c'est lui qui a mon commandement, mon commandement, et qui obéit à mon commandement. Je veux me révéler à lui. Verset 26, il dit, mais c'est lui qui a mes enseignements, mon enseignement, et qui s'attelle à mon enseignement, mon père va se révéler à lui. Donc, tu vois une relation croissante. Si tu m'obéis, je te donne le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Et il dit, mais c'est lui qui a mes commandements. Ça ne dit pas maintenant un seul obéissance, mais plusieurs. Quand tu as obéi beaucoup au Seigneur, il dit, à celui-là, je veux me révéler à lui. Ça, c'est une relation distincte avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, plus tard, c'est lui qui a mes enseignements. Ça dit, ce n'est même pas simplement les obéissances ponctuelles multipliées. Mais que tu connais son enseignement, et tu le fais. Tu vis. Tu as régi ta vie selon sa philosophie, selon ses attentes, selon son idéologie. Il dit, à celui-là, je viendrai, mon père et moi, on viendra faire notre habitation permanente avec lui. mon père l'aimera. Et moi-même, je l'aimerai. Donc, il promet une relation croisante avec une contrepartie plus exigeante. On n'est pas les mêmes. si Dieu le Père ne s'est pas révélé à toi ou à moi, c'est parce qu'on n'a pas suivi comme il le faut. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu se révèle de la même façon. C'est pour ça que beaucoup de croyants sont rentrés au judaïsme pour vivre avec les rêves. parce qu'ils ne connaissent ni le Saint-Esprit, ni Dieu le Père, ni Dieu le Père. Rêve, rêve, rêve. Vision, vision, vision. Seigneur, merci. Merci beaucoup, Seigneur, d'avoir volé au secours de la folie de mon cœur. Je n'ai aucune contribution à apporter, je suis responsable. Je suis responsable. Seigneur, j'engage mon cas à cela. J'embrasse ma responsabilité dans cette alliance. A toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Léon Jésus, je suis tellement gré, pour ces belles mots que je suis entendue aujourd'hui. Oh, Jésus, merci de nous enseigner aujourd'hui. Oh, Dieu, et de vous réveiller, oh, Dieu, à nous, grâce à votre parole. Oh, Dieu, through your son. Oh, blessed Jesus. Thank you, Father, for the new covenant. Thank you, Lord, because you have explained to me and to my brethren clearly that, Lord, we have our responsibilities to bring. Oh, Jesus, we have our responsibilities. Oh, God, we have to come to you to obey, to obey your word. Oh, God, and that you have always been there right from the beginning. Oh, God, you created the world and you created the heavens and you have been there from the beginning. Even the world, you establish it and establish the moral foundation on which we have to to come to you, oh, Jesus. And at first, we have to be responsible and play our own part, oh, my Lord, oh, my God, in the new covenant. And so you take your own responsibilities most of the time. Oh, Jesus, I expect much from you. I expect so much from you without, oh, God, fulfilling my own responsibilities. Oh, my Lord, oh, my God, thank you because as from today, oh, blessed Jesus, I am going to be responsible. I am going to be responsible. I will do my own more best, Lord, to obey, to take my responsibilities for my Lord and my God and I equally pray for our brethren and for the entire community that, Lord, may you help each and every one of us and instill your fear in our hearts to build individual relationships with you. Oh, God, not just to join the crowd and to be found in the community, but, Lord, we shall have individual relationships with you, oh, God, to respect the relationship and to build on the relationship, oh, God, and each and every one of us. Oh, God, we come to you with our whole hearts, oh, Jesus, in total obedience, in Jesus' mighty name. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, que tu nous as envoyé, Seigneur, pour nous guérir. Père, merci beaucoup, parce que l'ancienne alliance, la nouvelle, Seigneur, rien n'a changé. C'est une alliance. Et, Seigneur, tu exiges ma responsabilité, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Je me réponds, Seigneur, pour toutes les tricheries du passé. Seigneur, je me réponds, Seigneur, pour toute immoralité pratiquée dans le passé. Seigneur, la tendance, Seigneur, l'engagement divin, la paix divin, la paix de Dieu sans rien faire, Seigneur. Père, je me réponds, Seigneur. Et j'accepte, Seigneur, cette responsabilité. J'accepte ma responsabilité. La fidélité, l'obéissance, et l'obéissance continue, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je te dis grandement merci, Seigneur, pour ce message que tu envoies encore aujourd'hui. Seigneur, merci beaucoup parce que tu m'as clairement fait comprendre que tu veux l'épanouissement de tes enfants. Seigneur, merci beaucoup parce que tu es fidèle, Seigneur, et ta fidélité, oh Seigneur, à nous donner ce que tu nous as promis, oh Seigneur, et hypothéquer dans nos responsabilités, à assumer, Seigneur, l'engagement. Oh Père, je me suis engagée en privé. Aujourd'hui, je m'engage devant mes frères, Seigneur, à assumer toute ma responsabilité dans cette alliance, dans cet engagement que j'ai pris avec toi, oh Seigneur, afin que je n'ai plus de raison de me plaindre parce que tu n'es pas un Dieu qui ment, tu es un Dieu fidèle. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. reçois tout l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis parce que j'ai beau être dans une nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, c'est une alliance tout de même. Oh Seigneur, il n'est pas question que tu aies des responsabilités envers moi sans que j'en ai envers toi. Seigneur, j'accepte cette parole. Je suis accepté par le sang pour marcher dans la sainteté et l'obéissance. J'ai ma part, j'ai ma responsabilité et je décide de l'assumer. Béni sois-tu Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est une relation avec Dieu qui produit un peuple de Dieu. C'est une relation avec Dieu qui produit un peuple de Dieu. si nous parlons d'une grande nation et que nous ne voyons seulement les chiffres. Si nous pensons à une grande nation si nous parlons d'une grande nation et tout ce que nous voyons ce sont les effectifs, alors nous nous trompons. C'est une relation avec Dieu. C'est une affaire d'une relation avec Dieu. Si cela nous saisit, alors nous sommes véritablement devenus une grande nation spirituelle. Si non, nous sommes juste une des nombres impotentes religions sur la terre. Sinon, nous sommes juste une des innombrables religions impuissantes sur la terre. Nous avons aussi considéré notre Seigneur Jésus et comment il bâtit le royaume de Dieu. Nous avons summarisé ce de deux axes. Nous avons résumé cela la manière dont il s'y prend. Nous l'avons résumé sur deux axes. Il a fait des disciples et il a produit ceux qui, comme lui, allaient faire des disciples. Et il a produit ceux qui, allaient faire des disciples. conduire des gens à Christ, les bâtir jusqu'à la maturation, afin qu'ils se multiplient et que le royaume de Dieu grandisse. Mais quand nous voulons appeler des gens et les former pour les former afin qu'ils servent Dieu, « We adopt a matrix of trading ». Nous nous adoptons, nous devons adopter une matrice de formation « Based on qualifications » basée sur la « Sur la base des qualifications ». « Based on discrimination et de sélection ». Sur la base de la discrimination et de la sélection. Sur les critérios qui doivent être examinés. Tout cela fondé sur des critères précis qu'il faut examiner. Qu'est-ce que cela lui a coûté ? Est-ce qu'il va mettre toute sa vie là-dedans parce que sa vie entière il y a été engagée ? Non. Est-ce qu'il va suivre ça à vie parce qu'il y a investi son tout ? Merci. Est-ce qu'il va suivre cela à vie parce qu'il y a investi son tout ? On prend des gens dont la vie se trouve à l'extérieur de ce que tu es en train de faire qui ont d'autres points d'intérêt qui ont d'autres intérêts ailleurs qui ont d'autres pôles d'intérêts. et ils sont avec toi pour le temps parce que c'est là qu'ils sont pour le moment. Et ils sont avec toi pour le moment parce que c'est là où ils se trouvent maintenant. et tu bâtis tout l'avenir sur des engagements momentanés ponctuels et pour ces engagements ponctuels tout autre chose étant égal tant que mon travail me garde avec toi compte sur moi pendant que je fréquente avec toi je suis ton disciple avant que je me marie pendant que je sois encore célibataire je peux être ton secrétaire et on bâtit l'avenir sur de tels engagements. Ce n'est pas la personne que Dieu va juger c'est toi qui as insulté la peur de Dieu en invitant de telles personnes à y prendre part. Oh Seigneur que je saisis ce que tu es en train de dire et que chacun de nous saisisse ce que tu es en train de dire concernant appeler des gens dans le but de les former pour servir Dieu Oh Seigneur c'est vrai la question à confronter est-ce qu'il y a investi son tout et qu'est-ce que ça lui a coûté et est-ce qu'il est prêt à suivre cela à vie Oh Seigneur et nous ayons le front pour commencer à confronter cela et renverser toutes les faussetés du passé et Père éternel toutes les hypocrisies tous les mensonges au nom de faire des disciples afin que nous commencions effectivement Père éternel à marcher sur des traces suivantes au modèle des gens qui ont investi leur tout et qui sont prêts à suivre à vie parce que leur vie est entièrement dedans nous te prions nous te prions Père éternel nous nous reconversions dans nos cœurs dans nos pensées dans notre vision des choses dans notre évaluation Père éternel des gens même qui sont autour de nous au nom de Jésus Amen que Dieu soit vrai et tout ton menteur Seigneur tu es vrai et nous voulons être vrai je veux être vrai avec toi Seigneur pour une grande nation spirituelle cela nécessite une relation distincte avec toi oh Seigneur et tu appelles à des responsabilités vraies Seigneur pardonne pardonne le temps d'ignorance pardonne Seigneur oh Seigneur tu parles de toutes les autres dénominations vides que nous sommes supposés avoir quittés Seigneur nous ne voulons pas en créer une autre oh Seigneur je prie que cette parole sombre dans mon cœur oh Seigneur j'ouvre mon cœur pour l'embrasser totalement Seigneur je prie pour ta grâce de bâtir une relation distincte avec des responsabilités qui m'incombre Seigneur que je sois vrai et que sur cette base Seigneur oh je reçoive aussi des engagements pas du moment du présent mais à vie je prie pour le courage je prie Seigneur pour être vrai du fond du cœur oh Seigneur je prie que tu m'aides que tu nous aides à ce tournant décisif s'il te plaît Seigneur au nom de Jésus Amen Seigneur je reconnais qu'à un moment je suis tombée sous le coup de la séduction Seigneur au fond de mon cœur j'ai cru qu'on pouvait y aller Seigneur sans veiller trop sur cette intimité parce qu'elle a été très contraignante et elle a pelé sur moi Seigneur oh Seigneur une souffrance inédite je ne savais pas que j'étais en train de me vendre moi-même Seigneur oh Seigneur je te supplie pitié de moi Seigneur pendant ce moment de rachat comme mon frère l'a dit Seigneur je crois qu'il me faut une reconversion Seigneur pour avoir part dans cette nation et pour travailler coopérer avec toi j'ai peur de considérer ces conditions au fond de moi je n'y crois pas Seigneur je prie pour cette reconversion je prie pour cette reconversion Seigneur au nom de Jésus Amen Seigneur je prie pour que tu me pardonnes oh Seigneur l'appel de Dieu suit ma vie Seigneur je l'ai embrassé moi-même Seigneur j'ai mis mon tout Seigneur depuis le départ j'étais prêt à tout abandonner mais je voudrais confesser Seigneur que moi-même j'ai méprisé l'appel de Dieu sur ma vie je n'ai pas donné de la valeur Seigneur je proclame en ce jour que l'appel de Dieu sur ma vie est grandiose et cela exige des engagements définitifs Seigneur j'ai entendu ta parole c'est moi qui serai jugé d'avoir méprisé ton appel Seigneur pardonne-moi pardonne-moi Seigneur au nom de Jésus Amen Père je me repends d'avoir méprisé Seigneur ton appel dans ma vie je me repends Seigneur d'avoir ouvert mon coeur Seigneur à recevoir Seigneur laissez libre court celui qui peut venir même pour quelques moments Seigneur parfois même si la personne même si la personne n'est même pas sérieuse Seigneur je me repends parce que j'entends maintenant que si le jugement tombe c'est sur moi Seigneur c'est vrai Seigneur je prie que tu me pardonnes pour tout ce que j'ai fait tout ce désordre je me repends Seigneur je me repends je l'ai reconsidéré ma vie Seigneur et ce que tu veux de moi c'est que tu attends de moi Seigneur je prie que tu m'aides c'est afin qu'ils deviennent sérieux c'est afin que ceux qui veulent venir ce soit un propre choix un choix personnel et un investissement je prie que tu interviennes Seigneur visite-moi et donne-moi Seigneur cette vie nouvelle cette personne qui paie le prix pour cette intimité Seigneur c'est donc tu attends de moi c'est pour cette nation spirituelle je m'engage à cela je vais paier le prix Seigneur et on Jésus Christ Amen et on Jésus 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 Oh Father I want to be worthy Lord to carry this nation oh God to be part of this nation to carry your glory God to participate in your glory Lord in the name in the name of Jésus Father come and all brute independence from my heart oh God oh grand pride out of my heart oh God and Father and grant me to sink in to synchronize oh God and grant me to be buried inside oh God and provide just one block oh God to carry oh God to carry this nation Lord I beg you Father in Jésus name Amen Father thank you Lord for speaking to me Lord as I was listening to your word thank you Father for revealing to me again that I must go to another level of relationship with you Father thank you thank you for convicting my heart to move to another level of deep intimacy with you thank you for opening my eye and showing me the things that I must abandon the things I must drop the consecration I must enter Lord to enter into another relationship with you I am grateful Lord thank you for giving me spiritual intelligence to descend the people that surround me oh God so that I will give value to your call in my life in Jesus name Amen Père Père éternel je coupe tous les ponts Seigneur je engage tout mon être j'engage toute ma vie oh Seigneur à ce glorieux m'appelle Seigneur à cette vie que tu as devant moi Seigneur j'engage mon coeur à renoncer à tout ce qui doit être renoncé à me séparer de tout ce dont je dois me séparer oh Seigneur je chéris cette relation cette relation distincte Seigneur oh Seigneur cette relation croissante Seigneur je veux la connaître oh Seigneur je veux être insensé je ne suis pas venu perdre mon temps Seigneur je prie oh Dieu coupant tous les ponts coupant tous les retraits en arrière et engageant mon être engageant mon esprit mon âme et mon corps et tout ce qui va avec oh Seigneur pour embrasser cette vie embrasser ce chemin embrasser cette gloire oh Seigneur je vais suivre je vais suivre je vais obéir oh Seigneur je prie viens soutien moi Seigneur oh Seigneur je m'engage à te suivre Seigneur je veux bâtir cette relation avec toi Seigneur je te supplie viens mon secours au nom de Jésus Christ Amen Father thank you very much Lord for the privilege to be part of this new covenant Lord thank you very much I pray that you you forgive forgive me oh God for the past I've just been a highling my relationship with you has fallen beyond expectation my relationship with my disciple maker has fallen beyond expectation Lord the stakes are high and I see how much you trust me how much you count on me how much you love me but I regret oh God I just behave like an adventurer Father I pray in the name of Lord just that you have mercy on me oh God as I commit myself even this morning Lord I was telling you that I am coming with my all I must be that disciple I must be that disciple of the Lord Jesus and I must be that disciple of man I will come with my all I will come with my all the stakes are high I must qualify and I must qualify Lord and you want me to qualify thank you for tolerating all this rubbish from me all this why Lord thank you thank you and thank you Lord for the second chance you are giving me thank you thank you thank you I pray that you format my vision of discipleship I pray that you format it you format it I pray that you help me as I commit myself to come with my all to follow I must respect my own clauses of the covenant I must I must develop that relationship with you that you expect I must develop that relationship with my disciple maker that you expect I must do it I must do it Father help me oh God I beg you because I don't want to miss out thank you oh God for this other opportunity oh glory be to you I seize it and I'll go the way through with your own help in the name of Lord Jesus Christ Amen Father I I open my heart oh God to be made into a disciple in a specific way Lord I make myself available to be built as a disciple and I will carry out my responsibility what is expected of me Lord I will do it and Lord I thank you for the confusion that was on my mind because I did not know that there were two types of disciple making I have and I know that there is a general way and specific way Lord I will continue to carry out the general making of disciple while praying to you that you raise people with distinct commitment who pay the price to be birthed specifically I thank you oh God for bringing this to light and for taking me out of ignorance and all the troubles and the unmet expectations that it has brought to me in Jesus name Amen Seigneur je me repends parce que effectivement j'ai insulté ton appel je connais la relation spécifique que tu attends de moi je ne me suis pas attelé à la bâtir je me repends Seigneur oh Seigneur j'ai pris que pendant ce jeûne je puisse tout recommencer Seigneur avec toi pour te donner cette relation que tu attends de moi je me repends également Seigneur parce que j'ai traîné dans cet appel des gens sans engagement avec toi ni avec moi je me repends Seigneur de cette confusion oh Seigneur je vais changer je vais changer Seigneur je prie que tu me viennes en aide que tu me prennes par la main pour me mener sur ton sentier au nom de Jésus Christ Amen Lord I thank you for your word tonight if this spiritual nation will be hinged just on numbers will become like one of the numberless religions across the world Lord I thank you for your word and I bless you God for opening my eyes to see that this spiritual nation is based is hinged upon a well developed personal relationship with you I pray oh God that even us you tell me these things during this period you showed me what else to do I committed myself and Lord I forsook everything but Father I pray that you show me how do I produce people of a kindred people who are like minded how do I make disciples Lord how do I handle people in such a way that the commitments that I have made should bear impact in them to produce commitment in them as well I pray Lord that as we advance during this period you make things clear to me and Lord I am ready to obey to follow and to act accordingly in Jesus name Amen Lord thank you Lord for making it clear to me that to have the spiritual nation is not optional and the conditions oh God for it oh God are not negotiable the distinct relationship with you is not a matter of negotiation it's a must if we want to build a spiritual nation oh Lord God I pray that in a new way I will have this commitment to make to lead to leave this distinct relationship with you and those oh God that I lead I will ensure that they build this distinct relationship with you oh God so that you have the people for yourself oh God a people for yourself that make up this spiritual nation I beseech you Lord in Jesus name Amen I took the opportunity to explain that in that when you are selecting people in what we call to serve God which is what I said Jesus was building in building those who like him will build the kingdom of God and like there are people who are exager I want to come back to my message who has understood me je suis content de te voir même en bonne santé je ne savais même pas où tu t'es trouvé doublé donc bienvenue so I wanted to share with the bread and when I tell this person throw away that marriage throw away this thing quand je voulais expliquer cela parce que quand je dis à certaines personnes débarrasse toi de ce mariage quand j'ai donné mon témoignage j'ai donné le témoignage sur la manière dont moi j'ai fait les disciples et ça peut être étonnant pour les gens que je dis à tel débarrasse de telle ambition pour aller en Angleterre débarrasse toi je ne je ne pouvais pas demander aux autres de faire ce que je n'avais pas fait si c'était suffisamment important pour moi pour que je coupe toutes ces choses ça sera un mensonge pour moi de te dire que tu vas ramasser ça sur des bases différentes de ce que c'était pour moi je ne suis pas hypocrite tu peux avoir le mariage de quelqu'un et tu vois comment leur foyer est en paix est-ce que tu sais ce que c'est Thomas a coûté à sa femme est-ce que tu sais ce que c'est femme a coûté à son mari toi tu n'as pas mis ça dans ton mariage et tu veux avoir leur jouissance en tout cas ça n'existe pas et tu seras parmi ceux qui vont dire que je pensais que le mariage était merveilleux et je n'ai rien c'est tout ça oui c'est merveilleux pour ceux à qui ça a coûté et ce n'est pas merveilleux pour toi parce que la dote tu avais négocié la dote tu avais même fait pression sur les frères pour payer ta femme il y a une de mes cousines qui m'a dit de l'aider à doter sa femme je lui ai dit que je suis prêt mais si j'ai doté la femme le jour qu'elle vient à la maison je viens la ramasser parce que c'est ma femme comment tu me dis de doter ta femme ça m'écoute c'est la femme de qui vous ne voulez pas répondre c'est la femme de qui s'il te plaît les frères comme on a beaucoup de prostituées mal ici au quartier général venez me demander la dote dès que vous l'amenez à la maison je viens prendre parce que c'est la femme de qui de celui qui a doté comment tu vas jouir d'un mariage qui n'est à rien coûté et on est en train de gâter l'avenir de beaucoup de jeunes parce que ils ne sont pas mariés tu regardes au mariage de quelqu'un d'autre et tu vois comment son mari est attaché il ne regarde pas les autres femmes même s'il est pasteur et tu dis ouais Seigneur donne moi un mari comme celui-là vous avez compris non c'était en passant ça c'est des divers si tu viens me demander encore de t'aider à épouser ta femme je ne veux pas refuser mais quand tu l'amènes on donne à celui à qui ça appartient dit Amen et si on t'est d'autre avec mon argent tu viens ton corps ne m'intéresse pas tu vas bosser tu vas travailler tu as compris tu as compris frère c'est pour ça que je faisais avec ce que je voulais faire en disciple comme je vous ai décrit et j'expliquais que je faisais ça afin qu'ils puissent être les gens sur qui je peux bâtir l'avenir parce que cet avenir ils ne seront pas là si leur tout n'est pas dedans s'ils n'ont pas mis leur tout dedans c'est juste une question de temps ils vont trouver occasion de partir est-ce que c'est c'est juste est-ce que c'est vrai vous ne répondez pas si tu mets ton tout dans quelque chose est-ce que tu vas abandonner ces choses si le feu prenait ta maison tu vas chercher à à sauver quoi tu vas chercher à sauver ce qui t'a le plus coûté si le feu prenait la maison est-ce que la chemisette que tu as acheté à la friperie c'est ça que tu vas chercher à ramasser pour sortir avec le Jésus friperie que les gens arrachent c'est pour ça qu'ils peuvent l'abandonner les relations qui n'étant rien coûté pourquoi tu vas rester là dedans je pense que vous avez compris si tu achètes un ordinateur pour 4 millions et tu entends que les braqueurs sont entrés dans ta chambre hier nuit et ta femme te raconte ça avant même d'arriver à la maison tu as ta tête est en train de demander est-ce que l'ordinateur est-ce qu'on a vu mon ordinateur nous on garde ce qui nous a coûté on chérisse ce qui nous a coûté un appel de Dieu dans lequel tu viens à comer tu trouves un bolo on te paye et pour laquelle tu demandes les découvertes avant la fin du mois est-ce que tu vas rester là c'est pour ça qu'ils sont là et ils cherchent les champs ils sont là ils cherchent les connexions avec les frais qui viennent de l'Europe pour manigancer manigancer les déplacements est-ce qu'ils trouvent un trésor ici ça les a coûté quoi ce n'est rien pour eux ils sont venus sur le tapis rouge des autres mon problème ce n'est pas avec tous ces escrocs mon problème c'est avec les dirigeants qui acceptent ces engagements de brouillard de brou de gens brouillants brouillants sans fond quand je prends mes retraites de 21 jours chaque année je surpèse tous les covriers dans notre ministère en posant une simple question le frère notre vision qu'on a reçu est notre but mon leadership a coûté quoi à qui qui sont les vrais actionnaires parce que les vrais actionnaires ne sont pas ceux qui parlent le plus et ce n'est pas les gens que j'aime si j'aime quelqu'un et je lui fais du bien est-ce qu'il est actionné est-ce que ma vie lui importe non on a nos gens qu'on aime naturellement ça ne veut pas dire que c'est les gens aux yeux de qui on a une valeur donc quand je suis seul et je planifie l'avenir de notre ministère pour ne pas être coupable de la de la partialité et du favoritisme je pose les questions simples le frère c'est conquête du monde le quartier général c'est le frère tu adores en tant qu'un dirigeant ça a coûté quoi à qui et si tu veux être honnête tu sauras ma vision de toi parce que quand on est tranquille devant Dieu on ne se trompe pas et quand je dis qu'est-ce que ça a coûté c'est il ne s'agit pas pour moi du fait que tu m'aimes tellement dans ton coeur j'ai beaucoup entendu les gens dire j'aime le yahoo si je suis le prochain yahoo parce que je te donne la banane et tu me dis que tu m'aimes est-ce que c'est l'amour de l'appétit et de l'intérêt que je te procure ou bien je t'ai coûté quoi quand tu achètes une veste pour 200 000 c'est parce que tu veux la veste là n'est-ce pas tu m'as acheté avec quoi je t'ai coûté quoi je n'ai pas de valeur à tes yeux la seule différence c'est que c'est que je sais que je n'ai pas de la valeur à tes yeux donc quand tu me flat j'entends avec un seul oreille et ça passe de l'autre côté quand on veut vraiment quelque chose il y a une jeune fille à qui j'ai parlé pendant ces croisades elle comprend ça elle m'a dit frère Tchodor donne-moi du temps tu m'as aimé tu m'as ouvert la porte tu m'as donné la possibilité de te servir mais je dois te conquérir et tu ne peux pas me sauver de ça tu dois m'écouter je me suis dit pour une fois je pensais que la plupart des filles sont juste qui ont des têtes tonneaux mais pour une fois j'ai parlé quand même avec une fille elle est quand même une fille les autres là sont les femelles on dit femelle les femelles c'est les femelles ils ont une physiologie distincte mais la tête est vide la fille elle m'a dit tu m'as aimé tu me veux tu m'as ouvert la porte pour servir Dieu tu veux que je devienne grand ça va je suis reconnaissant mais tu ne peux pas me sauver tu dois m'écouter tu as fait ta part mais je n'étais pas conquérir ça a l'air drôle n'est-ce pas parce que ce n'est pas drôle mais elle comprend les bases des relations je peux investir mon tour parce qu'à cause de ce que j'attends d'elle en vue de mon but mais si je ne lui coûte pas tout elle ne va pas suivre ce qui me représente et mes choses vont se gâter entre se-mêmes si je lui coûte tout et mon nom et mon leadership et mes choses ou bien mes projets elle va traiter ça avec la valeur de celui qui a acheté son ordinateur de 4 millions va essayer de faire un petit dévoi dans l'ordinateur de quelqu'un qui a acheté son ordinateur pour 4 millions on va te laisser toucher cet ordinateur la valeur s'établit par la chérité vrai ou faux c'est correct c'est ça hein c'est ça hein la valeur s'établit n'est pas la chérité j'ai rire parce que dit ça tout le temps au lycée on a travaillé tellement travaillé dans les champs de café avec les parents il fallait porter les choses et aller jeter là-bas et aller jeter là-bas et le fumier et les engrais et avec les insectes qui piquent beaucoup là-bas finalement j'ai quitté le lycée je veux plus au champ un jour j'ai dit le café là-même c'est le poids on a tellement peiné là-bas il faut que moi moi je vais en boire un peu pour savoir non c'est je connais maintenant d'où vient l'appétit pour le café et il savoure quand le frère j'en bois le café non non une des merveilles de ce monde c'est de voir comment le frère j'emploie le café je comprends maintenant c'est quelqu'un qui a travaillé dans le champ du café Alléluia tu as compris je n'ai demandé je n'exigeais pas les conditions que j'exigeais parce que je trouvais je voulais juste être un machociste me plaire sur le fait que les autres doivent souffrir quelque chose mais s'ils vont y demeurer comme j'ai moi-même j'y suis resté il faut que ça l'écoute ce que ça m'a coûté parce qu'il n'y a pas de raccourci pour les autres ce n'est pas mon évangile ce n'est pas mon but ce n'est pas mon ministère ce n'est pas mon royaume c'est le royaume de Dieu et j'ai vu ce qu'il a exigé du frère Isaac et il ne va pas exalter dans notre ministère si les gens sont sur une condition différente c'est vrai ce n'est pas fort et c'est honnête s'il te plaît en fait si tu acceptes les gens sur une condition différente la réalité c'est que la base de la communion autour de cette chose là est sa paix quand tu parles de ça ça ne va pas l'intéresser comme ça t'intéresse ce n'est pas possible il n'y aura pas la communion vous accordez pour agir là-dedans même si il s'agit de prier pour celle sur le royaume vous ne pouvez pas vous accorder dans le fond Gracien tu comprends une base un de vos problèmes au niveau de la coordination n'est-ce pas quand chacun de vous parle Garouane vous a pas coûté tous la même chose pour certains c'est leur tout prie nos frères ce n'est pas dur ce n'est pas ce n'est pas dur même vous même vous êtes comme ça chacun de vous a tendance à se sentir appartenant à ceux à qui tu as le plus coûté tu n'as pas un sentiment d'appartenance envers ceux à qui tu n'as rien coûté donc vous êtes aussi juste que Dieu on descend je viens du Nigeria avec un leadership en crise je descends à Bettois on a toute l'avenir devant nous toutes ces situations ont donné à tout le monde la possibilité de s'y mettre autant que chacun voulait est-ce que c'est vous voulez que je manque que tout le monde a s'y émis au même niveau est-ce que c'était qu'au même niveau il y a des gens qui ont médité et qui n'avaient pas la honte de méditer la faveur qu'ils font d'être de mon côté qui regrette qui veut que je les félicite de n'être pas partis de l'autre côté quand les autres là qui vend leur vote est-ce que les vendeurs de vote sont les mêmes que les parrains de la campagne je ne vaux pas la même chose il y a les gens pour qui le nom du frère Isaac n'ose pas être défamé et ils étaient prêts à tout mettre là-dedans il y a les gens qui sont prêts si le pays arrive de rassembler un peu de gens et commencer leur part de ministère est-ce qu'on est tous les mêmes quand on voit si le ministère réussit ou non est-ce que ça nous apporte la même joie ces quartiers généraux quand les choses développent ici est-ce que ça apporte la même joie à tout le monde non ça ne peut même pas ça ne peut même pas je n'ai pas la même valeur comme dirigeant à tout le monde notre ministère notre but n'a pas la même valeur à tous les dirigeants le quartier général la vision le ministère les livres du frère Zach le nom du frère Zach le ministère du frère Zach les promesses que Dieu a fait au frère Zach n'ont pas les mêmes valeurs à nous tous il y en a qui vont mettre leur tout toute leur foi pour que les promesses se réalisent il y en a qui sont prêts à les balancer parce qu'ils sont prêts à prêcher ce qu'ils comprennent de la Bible si le frère Zach a commencé tôt et il est devenu grand pourquoi je ne commence pas ma part pour prêcher maintenant pour qu'avant d'arriver à l'âge où il est parti j'ai aussi aussi fait ma marque pourquoi pas donc ce n'est pas la même chose pour nous tous la valeur s'établit par la chérité et chacun de vous est comme ça vous êtes comme Dieu dit Amen Seigneur merci beaucoup je considère ceci comme un appel Seigneur tu nous appelles parce que tu nous dis les choses réelles pour chacun de nous la valeur s'établit par la chérité et chacun de nous moi je manifeste cela Seigneur j'ai entendu une parole j'ai entendu ta parole Dieu ne va pas exalter dans ce ministère les gens qui n'ont pas investi le tout qui n'ont pas pris le même engagement qui n'ont pas donné la même valeur que le frère Zach a donné à ce ministère je prie que cette parole trote dans nos cœurs pendant que nous sommes en pleine croisade de prières de louanges et de jeûne dans tout notre ministère je prie que cette parole se répande au milieu de nous et que tu sortes à partir de cette croisade ton peuple le peuple pour Dieu le peuple de Dieu nous te supplions Seigneur au nom de Jésus Amen Seigneur merci beaucoup parce que là où il y a ton trésor là aussi est ton cœur merci pour le secret de la communion avec toi Seigneur que tu me donnes le secret de la communion au Dieu avec notre vision Seigneur je prie te suppliant que tu m'aides afin que je puisse réellement entrer dans cette communion en donnant au Dieu mon trésor ce qui me coûte afin que je sois lié à toujours que je sois lié à toujours je prie que tu le fasses pour moi et pour chacun de nous au nom de Jésus Amen Seigneur merci notre Dieu Seigneur pour ta parole Seigneur qui vient guérir mon cœur Seigneur je te suis vraiment reconnaissant Seigneur parce que je ne comprenais pas par le passé Seigneur juste quand il fallait sortir évangéliser c'est là où mon partenaire d'évangélisation a mal à la tête c'est là où subitement il doit composer demain il ne peut pas aller Seigneur et j'ai passé le temps à me lamenter Seigneur je reconnais Seigneur que c'est ma responsabilité Seigneur Seigneur parce que les sacrifices les renonciations n'ont pas été au même niveau Seigneur et j'ai eu des réclamations Seigneur je me repends je me repends pour cette manière d'avancer dans l'ignorance Seigneur avec des réclamations et des plaintes Seigneur je me repends Seigneur merci d'ouvrir mon intelligence Seigneur je prie Seigneur pour engager pour embrasser Seigneur Seigneur que cela soit établi Seigneur dans mon cœur dans ma tête dans mes émotions Seigneur s'il te plaît Seigneur je prie que tu visites chacun de nous Seigneur notre Dieu parce que la valet est établie par la chérité Seigneur nous prions nous prions Seigneur que ce ministère Seigneur que chacun de nous Seigneur laisse tomber ce qu'il faut laisser tomber Seigneur Seigneur je prie Seigneur au Dieu que cela soit inscrit dans nos vies établi dans nos vies Seigneur au nom de Jésus Christ Amen et tel est notre Dieu c'est un merci Seigneur pour cette vérité Seigneur le frère Paul Bello avait mis son tour son tour Seigneur dans le ministère du Frère Jacques mais il est parti dans la gloire Seigneur tu nous as pris Seigneur comme l'équipe des saints mais Seigneur nous n'avons pas compris moi particulièrement Seigneur je reconnais Seigneur que tu es en train de me parler directement Seigneur parce que je n'ai pas mis mon tout je n'ai pas mis mon tout Seigneur je prie que tu aies pitié de moi et que tu aies pitié de moi et c'est effectivement Seigneur l'exemple que le frère Jean est en train de parler oh Seigneur il n'y a pas Seigneur oh Seigneur une communion entre nous Seigneur parce que tout est diversifié c'est une vérité Seigneur c'est une vérité Seigneur viens toujours à notre secours Seigneur oh Seigneur visite moi visite moi Seigneur afin que mon cœur Seigneur oh Seigneur change par rapport à ce message je te supplie visite moi Seigneur visite nous Seigneur en tant qu'équipe des saints viens à notre secours s'il te plaît au nom de Jésus Christ Amen Lord thank you oh Lord for speaking to me personally I repent oh Lord for all my indulgence I repent oh Lord for all my indulgence I repent oh Lord for all my half-heartedness oh Lord I pray that you forgive me for the many times I have not put in my all Father I confess I just because it did not cost me all I pray oh Lord that you visit me I pray for a heart transformation oh Lord that I will put in my all willingly oh Lord that I will willingly put in my all Father for my security Lord for my safety that I will put in my all oh Lord so that I will be secured oh Lord so that in turn you will also put in your all in me I beg you oh Lord I repent for all my hypocrisy I repent oh Lord for all my lies and all my falsehood forgive me oh Lord Father I pray that as you are speaking to me oh Lord that I will follow with my all that I will follow with my all that I will put in all in following oh Lord that I will leave no stone no stone on turn that I will leave no price behind Lord that I will pay in all and that I will put in all oh Lord so that I will stay in it so that I will stay in it for the ground that I will put in all so that I will stay in this I beg you Lord in Jesus name Amen Lord this matter of putting in your all is serious we are talking again just as you talked when Burazad died remember I was in Limbe and I heard the news and I started asking myself Burazad has died but what next at the time I was telling myself I will go give myself to him and whatever I think he says I will do and then you played Burazad's voice into my ears and I heard it saying by investing on it until it hurts I broke down crying can I invest until it hurts like Burazad did it's not like asking me to do what Burazad did but you are asking my all and today again you are talking about it I see that there is no way of escaping this I repent oh God for myself sparing I repent for all the indulgence I repent I repent for taking you lightly I repent I regret I regret I see this opportunity to say that I'm I'm here I've heard this evening again I must put in my all I must put in my all I have no choice thank you for loving me and for I remember how long you told me grow mature grow mature and not once not twice oh Father thank you I'll do my best I commit myself to do my best today I commit myself and I plead to God that you help me I plead to God that you help me follow I plead to God that you help me follow I plead that you help me follow in the name of Jesus Amen Oh Heavenly Father since this prayer crusade started Lord you have been talking to me personally and oh God I feel guilty I feel guilty so much guilty Lord because I remember how we started I remember where you took me and oh God and the way you placed me Lord and Father Lord all that we agreed Lord you have you have been good and kind to me and you have been great to my side Father for my own side Lord I failed you oh God because of smallness because of being too sensitive and because of oh God I failed I failed Father I failed and Lord and when I discovered I failed God discouraged Lord I pray in the name of the Lord Jesus Christ that you grant me the grace to stand up and and take hold of all that Lord we are great in the name of the Lord Jesus Christ forgive me Lord oh God for spoiling and taking for granted the people you place ahead of me to walk with them to stand with them oh God I want to satisfy your heart forgive me oh God for even taking you for granted Lord oh Father you have loved me and you have shown me a grace Lord you have now abandoned me you have shown me a grace Lord but I have been playing I have played all along for thou have mercy on me and forgive me oh God help me to come back oh God and carry it and carry your body in my heart as before and carry oh God these things the headquarters oh God in my heart oh God the desire to serve the desire to satisfy oh God I didn't came here to look for riches to look for glory to look for power to look for position Lord I came to satisfy your heart oh Father in the name of the Lord Jesus Christ may you help me oh God that this night will be a night of transformation oh God oh Father help me help me to come back help me to come back oh God bless me with the grace bless me with the grace to stand up again oh God I beg you Lord in Jesus name Amen to build a spiritual nation it's not just to do a thing but you desire for us to cooperate with you to produce the spiritual nation and the goal must be accomplished Father first the making of disciples is concerned but I confess that as what has been I'm talking I want to plead that you forgive me Father because I remember Father what Brasac told us on one of the prayer nights now why do we allow people around us to do things that we we have kept our step away our communists are firm our communists are firm but we allow people to just do anything and we call them disciples Lord in the name of the Lord Jesus I repent for keeping many of these disciples around Lord I'm not willing to put in their all and they call they call themselves disciples Lord at the level I will to the Lord God I repent and I commit myself oh father to make disciples that was out of God and I will see that the Lord Jesus did it when those disciples were going who could not stand on the grounds which the Lord was speaking he asked Peter whether they want to go they are ready they want to go Lord Peter they had to declare his commitment commitment that was permanent and sound Lord this day because we must do that which you want us to do I must produce this nation and accomplish a goal I commit myself afresh to walk on this pathway Lord I will not waste my time with people who are not ready to put in their all ready to walk on the basis of the messages even in our books so God pray and I pray that is a new day for us Lord to make disciples so that the one million disciples that we need now will be real but there was none of them who said it is qualified to be among the one million disciples now but I pray that as I leave this place the standards are different the standards must be kept there is no compromise oh Lord I pray Father we must succeed and I commend myself to it in the name of Jesus Amen Je ne voudrais pas, Seigneur, abandonner, Seigneur. Ô éternel, je viens, Seigneur, me repentir, Seigneur, pour un cœur partagé, pour des engagements, Seigneur, pas total. Ô éternel, je viens, Seigneur, pour te supplier de me pardonner, Seigneur, pour mes yeux fixés sur d'autres choses. Père, mon avenir n'est pas ailleurs, Seigneur. Mon avenir est dans ce ministère, Seigneur, et dans cette vision que tu nous as donnée. Et Père, tu as dit, Seigneur, que c'est lui qui ne met pas son tour dans l'avenir de cette affaire, Seigneur, va l'abandonner. Je viens supplier pour la grâce de mettre tout, Seigneur. Père, je viens supplier pour la grâce de rassembler tout ce que je suis, Seigneur, pour mes yeux à l'intérieur. Et je m'engage à le faire, Seigneur, je m'engage à le faire. Père, je me lève pour le faire, je me lève pour le faire, Seigneur. Je me lève pour le faire, Seigneur, je me lève pour le faire. Père, je n'ai pas là où aller, Seigneur. Père, je me lève pour le faire. Je me lève pour le faire, Seigneur. Je ne veux pas abandonner, je ne veux pas quitter, Seigneur. Je vais demeurer ici Seigneur Je vais demeurer dans cette vision Et ça doit m'écouter Seigneur J'accepte que ça me coûte Et j'accepte que ça me coûte Et je me consacre à toi Seigneur Je me consacre à toi Et je consacre à toi tout ce que je suis Et tout ce que j'ai Et je crois que je pourrais avoir Seigneur Oh éternel Les pétiers de moi Accepte-moi encore ce matin Je t'en supplie Seigneur Au nom de Jésus Amen Hallelujah 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 Our friends Nos amis Are those who have followed God Sons ceux qui ont suivi Dieu Giving God their all Qui ont donné leur tout à Dieu Who believe the vision That Brazac received from God Qui croient la vision Que le frère Est l'avenir de Dieu And their faith Is shown In what it has caused them Not by what it has brought them Not by what it has brought them The value of all things Are in cost The value of our salvation Is the blood of God La valeur La valeur De notre salut C'est le sang Le sang de la vie Like cooking Like cooking for a man Comment préparer pour un homme C'est ce que quelqu'un met là-dedans C'est ce que quelqu'un met là-dedans C'est ce que quelqu'un investit là-dedans Ça dépend de ce qu'il signifie pour toi Si c'est quelqu'un à qui tu peux plaire Même le simple commentaire Il y a trop de sel Ça va te frapper comme un partout Value comes down to cost La valeur se réduit au coût Se ramène Se ramène La valeur se ramène au coût H камers Qu'est-ce que « chanter » signifie pour toi Ce que ton chant de mission signifie pour toi Ce que ton chant de mission signifie pour toi Quoi signifie Cool Ce que ton chant de mission signifie Judge Ce que ton Seigneur, ton champ d'options, va signifier pour toi, ça dépend de ce que tu y as mis. Quand le Frédéric nous enseigne à prier et à prier pour notre évangélisation, les âmes que tu conduis à Christ, après que tu as prié, jeûné, ne vous signeront pas la même chose. Comme ceux qui vous attendent dans une rencontre, où vous n'avez pas été souhaité d'inviter quelqu'un, vous prenez une sermon et vous les conduisent à prier, pendant que votre tête pensez-vous sur votre riz et le stew. Ces ans-là, que tu as gagné après avoir jeûné et prié, ne vont pas avoir la même signification, la même valeur pour toi, que ceux-là qui croient dans une réunion où tu te lèves, tu parles, tu n'as même pas invité ces gens, ça ne t'a rien coûté. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si tu adoptes un enfant et tu veux aimer cet enfant, détermine ce que cet enfant va te coûter. C'est une loi de la vie. C'est une loi de la vie. C'est une loi de la vie. Hallelujah. Amen. De temps en temps, j'ai renvoyé certaines personnes qui ont vécu avec moi. Ils laissent leurs chambres sales. Ils ne font rien à la maison. Et ils mangent de la nourriture gratuitement. Et ils ne font rien pour mon ministère, pour mon Dieu. Ils ne font rien pour mon Dieu, pour mon ministère, pour mon leadership. Que font-ils là? Si je les garde là, je serai en train de dire à toute personne qui vient dans mon environnement, que ça, c'est ce que je suis prêt à accepter. Et ce n'est pas ce que je veux. Et ce n'est pas ce que je veux. Il faut qu'ils soient enlevés. Il faut qu'ils soient enlevés. afin que mon leadership ne soit pas rabaissé aux yeux de ceux-là que Dieu va envoyer. Il faut qu'ils soient enlevés. Il faut qu'ils soient enlevés. s'il y a quelque chose de céleste qui est en vue, qui est en jeu dans ta vie. Fais la même chose. nous pouvons être gentils, généreux nous pouvons être gentils aux gens de l'extérieur mais ceux-là qui veulent porter le même joug que nous ils sont faits d'une étoffe différente le Seigneur Jésus avait fait des disciples et il a aussi formé ceux-là qui comme lui allaient faire des disciples pour avancer le royaume de Dieu pour ceux d'entre nous qui croient que Dieu nous a donné un but à accomplir faisons des disciples comme le Maître l'avait fait et formons d'autres personnes pour qu'ils fassent de même et formons-les dans le chaudron dans le moule mais dans le chaudron de notre propre discipulat à Jésus Christ Toza avait dit une fois il a dit je ne vais tolérer personne dans mon environnement qui parle du péché à la légère ou bien qui parle à la légère de Jésus je ne vais permettre personne dans mon environnement qui plaisante au sujet de l'enfer pourquoi ? il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut plaisanter sur quoi ? il y a beaucoup de choses sur quoi on peut plaisanter mais pas les choses qui ont un poids éternel et ces choses cette chose est la chose dans laquelle nous avons investi notre vie ce ne sont pas l'aide des choses avec lesquelles on peut plaisanter je ne parle pas de beaucoup de choses je ne parle pas de beaucoup de choses avec beaucoup de gens le Frézac a beaucoup signifié pour moi le Frézac vaut beaucoup pour moi le Frézac représente beaucoup pour moi le Frézac vaut beaucoup pour moi et je ne suis pas prêt à m'entretenir sur mon engagement à lui avec vous avec toi je viens de dire que je ne suis pas prêt à parler sur beaucoup de choses avec plusieurs personnes et j'imagine devant moi quelqu'un qui veut interroger les choses sur ma relation avec lui je parle de ça avec toi comme qui ? je peux être humble mais je considère que quelqu'un qui veut me parler sur certains sujets pour lesquels il n'a pas un intérêt particulier à franchir une ligne il y a des sujets sur lesquels on ne cause pas simplement avec certaines personnes imagine une femme qui est avec qui tu as que tu as salué et après il veut couler il veut discuter avec toi sur ta femme ça commence à éclairer un sourire un sourire un simple sourire donne à quelqu'un des airs qui me comprends quand ça t'a coûté cher tu n'es pas prêt à banaliser ça alléluia Amen cette semaine je veux que nous commencions à étudier comment David avait bâti la nation je l'ai enseigné auparavant je l'ai enseigné aux dirigeants dans la retraite des ministres assistants et mon but ce n'est pas l'enseignement mais je ne veux pas simplement enseigner je veux ramener ça pour qu'on prie par rapport à notre ministère parce que nous avons devant nous une nation spirituelle à bâtir et je veux que nous le fassions bien et si nous voulons le faire bien nous devons apprendre de ceux-là qui l'ont fait et qui ont réussi à le faire David David avait pris la nation d'Israël en avait produit un royaume et l'a porté jusqu'à son âge d'or made the people pleasing to God et a rendu le peuple agréable à Dieu il a merveilleusement bâti le royaume la nation pardon il a merveilleusement bâti la nation Mère Père Mère Père Mère Père pour étudier et prier pour lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou peut-être ce sujet que le Lord Jésus n'a-t-il terminé le tout? Non. Si nous devons construire cette nation spirituelle, nous allons apprendre de ceux qui l'ont fait. David l'avait bien fait. Un des psalmistes célèbre même le leadership de David. Dans le psaume 78, verset 70 et 72, au verset 70 et 72, du verset 70 au verset 72, du verset 70 à 72, il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitaient, il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire perdre Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David le dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Waouh! C'est bon. C'est bon. trop longtemps. Tu cherches quelle version? C'est bon. Il a choisi son serviteur David et il a tiré de ses bergeries. Il l'a pris du milieu de ses brebis pour qu'il soit berger de Jacob, son peuple et d'Israël qui est sa possession. David fut pour eux un berger intègre qui les guida d'une main avisée. Amen! Je veux dire trois choses au sujet de cette célébration du leadership de David. La première chose c'est que remarquons l'instrument du leadership. Regardons en considérant les instruments du leadership. Avec quoi est-ce que David avait dirigé? Il avait dirigé avec un cœur et il a dirigé avec des mains. Nous dirigeons avec le cœur et nous dirigeons avec les mains. Et il avait cultivé le cœur qu'il pouvait diriger. il les conduisit avec un cœur d'intégrité. Il avait formé ses mains. Il avait éduqué ses mains. la Bible en Louis II dit « Hands, skillful hands, intelligent hands » La Bible dit dans la version 8 secondes « Des mains intelligentes, des mains habiles, intelligentes. Skillful hands » « Des mains habiles » « Le succès de David » Le succès de David Le succès de David Le succès de David Le leadership de David Succeeded. Il avait réussi Le leadership de David Le leadership de David avait réussi à cause de la manière dont il avait dirigé. Il avait dirigé avec le cœur et il avait dirigé avec les mains. plusieurs veulent être des dirigeants. Ils n'ont pas un cœur pour diriger. Ils ne prennent pas le cœur qu'il faut pour diriger. Et ils n'ont pas les mains habiles. Cela exige un certain genre de cœur pour diriger. Moïse avait énoncé les caractéristiques du cœur que la personne devait posséder qui devait continuer le leadership d'Israël. au Seigneur donne-moi un homme dont la vie sera ouverte à ces gens-ci. C'est ce qu'il entendait par un homme qui va sortir devant eux et un homme qui va venir devant eux. C'est ce qu'il entendait par quelqu'un qui va sortir devant eux. et rentrer devant eux. Je dis ça simplement. Quelqu'un dont les sorties et les rentrées seront devant le peuple. Un homme dont la vie est connue. Moïse voulait Moïse demander quelqu'un dont les entrées et les sorties seraient devant le peuple. Quelqu'un dont la vie sera connue. Un homme qui n'a pas de squelettes et qui n'a pas de secrets. Quelqu'un qui n'a pas de squelettes en cachette Quelqu'un qui n'a pas de péché en cachette Quelqu'un qui n'a pas de secrets s'il vous plaît. Il était en train de demander à Dieu quelqu'un qui a une seule vie. Pas quelqu'un qui a une vie en public et une vie en privé. Une vie de public et une vie de privé. Pas quelqu'un qui a une vie de privé Pardon. Pas quelqu'un qui a une vie de public et une vie de privé. Intégrité signifie un. Intégrité ça veut dire que c'est un. Un seul. Non, veut dire un intégral. Un intégral. Intégral. Un. Non, en anglais et même en français il y a un mot intégral. 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 c'est-à-dire un tout ou un seul. Un seul. Un seul. Qui n'est pas multiforme. Qui n'est pas multiforme. C'est ça. Intégration veut dire ramener tout à un. Hein? Parfait. Différenciation Différenciation veut dire répartir un en plusieurs. C'est-à-dire désintégrer. Désintégrer. C'est ça. En maths il y a désintégration qui est la différenciation dx sur dy y. Donc intégrité signifie quelqu'un qui a une vie qui est une. quelqu'un qui n'a qu'une seule vie. A man who is known. Quelqu'un qui est connu. David les avait conduits avec un coeur d'intégrité. Quelqu'un qui a un seul et quelqu'un qui n'a qu'un intérêt. Et man who is only one motif. Quelqu'un qui n'a qu'un seul motif. un homme qui veut que le peuple ait Dieu. Et c'est tout qu'il veut. Et c'est tout qu'il veut. Et c'est là tout ce qu'il veut. Que vous ayez Dieu. il n'est pas à la recherche de son nom. Il ne recherche pas l'argent. Jean. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 5 que ceux qui doivent devenir des évêques devraient diriger sans avoir des motifs doubles. Ils doivent avoir l'intégrité de cœur. Le chapitre 5 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 1 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Baissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Baissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Voilà le commentaire de Pierre sur ce que veut dire intégrité du cœur. Dirige le peuple parce que tu veux. Donc, si les gens doivent venir chez toi et tu te plains parce qu'ils dérangent ta vie avec ta femme, qui t'a forcé? where there are complainings, lauia de plant, there is no willingness. Et il manque la volonté. Tu veux quelque chose d'autre. veut dire que celui qui se plaint là veut quelque chose d'autre. Ce que tu es en train de faire n'est finalement pas ce que tu veux. ton coeur n'est pas un. Not for money, pas pour de l'argent, not for de paye, pas pour être payé, la récompense. Pas pour la récompense. Mais parce que c'est là ce que tu aimes faire avec dévotion, avec dévouement. Pas comme un patron, utilisant la force d'autorité, de servant, de l'autorité, de la force sur les gens. Pas à cause de l'orgueil. Pas parce que on est en train de te forcer. décontrainte. Décontrainte pour qu'on est en train de commenter. Pas parce que tu y es contraint par quelqu'un. Not for money. Pas pour de l'argent. Not for power. Pas pour le pouvoir. Mais pour Dieu. Mais pour Dieu. A heart of integrity un cœur d'intégrité est un cœur bien disposé. Un cœur altruiste. Un cœur d'abnégation. C'est la troisième fois que tu bailles. dans les quinze dernières minutes. qui a compris quand ces sarmistes célèbrent le leadership de David avec un cœur parce que c'est rare de trouver des dirigeants qui dirigent avec le cœur. Un cœur volontiers. Un cœur dévoué. Et un cœur triste. dévoué. De terre dirigeant, au moins, ils jouissent, ils aiment leur peuple et ils aiment son travail. dévoué. Son leadership n'est pas caractérisé par la fatigue. Avec des choses forcées, accompagnées de plaintes, racontant et détaillant les sacrifices. Il raconte ça à qui? C'est ce qu'il a voulu faire. Et avec des mains intelligentes. On doit apporter au leadership des compétences. Des compétences acquises. Des compétences. On ne dirige pas à partir d'une position. Je voulais ressortir le fait que le leadership de David n'était pas à partir d'une position de royauté. Quand on célèbre, on fait, on fait, on fait une panégère, on dit panégérique, panégérique, un panégérique sur le leadership de David, on ne parle pas de son trône, on parle de son cœur et on parle de ses compétences, son caractère et ses compétences. Le leadership c'est une science. C'est une capacitation à acquérir. et la Bible dit que David avait ça. Il en avait. Il n'a pas bâti un royaume à partir d'une nation fragmentée par hasard. Il ne l'a pas fait parce que Dieu l'aimait. Il l'avait fait avec des mains habiles. Je ne voulais pas trop enseigner. Je voulais juste ressortir le fait que David a dirigé avec des instruments. Il a fabriqué les outils du leadership. Un cœur intègre et des mains habiles. Qui a compris ce premier point? Et le sarmiste revient encore pour dire que le leadership de David était un élargissement de ce qu'il faisait déjà. pour avoir été berger des moutons, il a appris les principes pour perdre les moutons de Dieu. Qui a su perdre les moutons de son père saura perdre les moutons de Dieu. Dans ce somme, la Bible nous dit que Dieu n'a pas établi David choisi David par hasard mais parce qu'il avait réussi dans ce qui était petit. Et il a été un bon berger. Il a été choisi pour perdre. Quand tu veux être dirigeant, qu'est-ce que tu as bien fait? Tu avais d'abord bien fait quoi? Tu as d'abord bien fait quoi? De sorte que Moïse avait bien pris soin des brébis de Gétro et il a apporté la bâton quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit le bâton que tu as utilisé dans ton travail de serviteur. Moi je prends ça maintenant et je te redonne ça comme un instrument de miracle. Chacun de nous présente à Dieu un bâton que Dieu va transformer en autre outil de travail. Pour toi c'est bâton c'est quoi? Je suis en train de demander que dans le monde qu'est-ce que tu as bien fait? Pierre et Jean étaient des bons pêcheurs de poissons et le Seigneur Jésus les a dit venez après moi je vais vous faire des bons pêcheurs de hommes pêche de poissons et on apprend les principes pêche des hommes on applique les principes alors qu'est-ce que tu as bien fait déjà? On te confie des choses à ses cartes On te laisse quelque chose à faire ça ne se fait jamais Et tu veux trouver la faveur devant quelqu'un pour qui te donne autre occasion pour aller gâter aussi Tu vas enseigner la parole de Dieu Tu avais enseigné qui dans le monde? Parfois même je regarde même les frais Je vous dis la vérité Vrai 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 Tu regardes quelqu'un il veut gagner les hommes il n'avait jamais même baratiné une femme Il n'est même pas un évangéliste Il n'a même jamais gagné même une seule femme dans sa vie Il avait peur des femmes Il a peur des hommes C'est vrai qu'il y a les gens qui avaient baratiné les femmes et ils ne gagnent pas les hommes c'est parce qu'ils ne sont pas convertis parce que conversion veut dire ce que je connaissais faire pour moi même maintenant je peux le faire pour Dieu j'ai gagné les gens à moi même maintenant je les gagne à Jésus que j'aime je disais aux filles que je suis merveilleux jusqu'à ce qu'ils croient et me souhaitent maintenant je dis que Jésus est merveilleux jusqu'à ce qu'ils croient et ils le suivent si tu ne connais pas dire que Jésus est merveilleux juste à ce que les autres le suivent c'est parce que tu n'es pas converti parce que dans le monde quand il fallait dire que toi même tu es merveilleux même avec ton nez qui est dans toutes les directions Alléluia qu'est ce que tu as même bien fait Aaron a ramassé mobilisé les gens pour fabriquer un veau d'or pour adorer quand Moïse a intercédé pour lui pour que Dieu ne le tue pas finalement Dieu a dit comme tu connais amener les gens à adorer Dieu avec une célébration un festival de louange pour que une communion autour de la nourriture ça veut dire que tu es un bon prêtre tu connais amener les gens à un Dieu que tu as fabriqué maintenant je te nom pour amener les gens au vrai Dieu Dieu l'a pris de derrière les brebis derrière les petits cabris à la mamelle pour lui confier les brebis de Dieu et Dieu savait ce qu'il allait faire avec ces brebis en voyant ce qu'il a fait avec les moutons de son père alors qu'est-ce que tu as bien fait pour que Dieu te donne l'équivalent voilà ce qu'on appelle la paix de Dieu c'est l'équivalent de ce que tu connais bien fait alors c'est quoi tu as commencé l'école tu n'as pas fini tu as commencé tel travail tu n'as pas fini partout où tu pars tu n'achèves pas alors ton appel c'est quoi ton appel c'est commencer et ne pas achever les choses ton appel c'est le non achèvement de toutes choses les frères qui je sois en train de dégamer le 71 dit que le travail que Dieu a donné à David était sur la base de ce que David avait déjà à David a bien fait He was called to shepherd because he had shepherd them before well Et la dernière chose dans ce passage, c'est que les simples tâches de la vie sont une école de leadership. Les choses simples de la vie sont une école de leadership. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que quand nous recherchons les anciens, nous devons vérifier ceux-là qui ont déjà bien géré leur propre famille avant de leur donner la famille de Dieu à gérer. Un ancien doit être le mari d'une seule femme. Son mariage s'agit là de son mariage. Il doit avoir ses enfants qui sont obéissants. sa capacité d'être parent. Nous devons établir sur l'église qui est la famille de Dieu. Ceux-là qui ont bien géré leur propre famille. Toutes les difficultés que quelqu'un a avec son épouse ça va se répéter dans la manière dont il va traiter l'église. Et tout ce qu'un homme n'a pas fait à ses enfants, n'a pas pu faire pour ses enfants, il ne sera pas en mesure de le faire pour ses disciples. Si tu n'es pas convaincant pour tes enfants, si tu n'es pas convaincant pour tes enfants, qui va te croire dans l'église ? Il y a un certain nombre de cas où un homme comme Samuel les fils de Bélial a eu des fils de Bélial. dans les tâches simples de la vie. Dans les tâches simples de la vie, nous nous préparons pour le leadership. Dieu avait dit à Samuel, j'ai cherché un homme. Dieu est à la recherche. Comme la Bible dit, les yeux de l'éternel parcourent la terre pour voir ceux qui lui font confiance. Comment ça se dit ? Les yeux de l'éternel parcourent la terre pour voir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu est toujours à la recherche. Et ce n'est pas à l'église qu'il fait la recherche. Il recherche dans la vie. Il fait sa recherche dans la vie. Pendant que tu es à l'école, à ton bureau, dans ton foyer. David était un dirigeant exceptionnel. Il avait cultivé les instruments du leadership. Il avait cultivé les instruments du leadership. un cœur d'intégrité, des mains habiles. Use the scripture words. Des mains intelligentes. Ah, pardon. Il avait cultivé, il avait façonné des mains intelligentes. Qu'est-ce que tu es en train de développer pour apporter dans le leadership ? Il a été appelé pour la leadership macroscopique parce qu'il avait l'administration macroscopique. Il avait été appelé à un leadership à grande échelle parce qu'il avait bien géré le leadership à petite échelle. Plusieurs d'entre nous, nous traitons avec négligence ce que nous avons en main aujourd'hui parce que nous avons les regards sur l'avenir. Et par là, tu es en train de prophétiser. Et pourtant, tu es en train de prophétiser sur l'avenir. Le futur sera aussi insatisfaisant que le présent l'est pour toi. Si tu n'es pas content de ta vie maintenant, c'est une prophétie que tu ne seras jamais content. tu n'as pas une bonne conscience maintenant parce que tu n'as pas bien fait. le Seigneur avait demandé à Caïn. Si tu fais bien, est-ce que cela ne sera pas accepté? ne seras-tu pas accepté? ne seras-tu pas approuvé? Mais si tu échoues, le péché est voisin à l'échec. il va te consommer. Ceux qui échouent souvent vont bientôt pécher. La jalousie n'attaque pas ceux-là qui réussissent. La jalousie n'attaque pas ceux-là qui ont réussi. La critique n'est pas la part de ceux-là qui sont satisfaits. De demain, nous allons commencer à étudier David. Et nous allons prier pour prier. À partir de demain, nous allons étudier David pour prier. Quelques personnes peuvent-elles juste remercier Dieu pour le leadership de David? Pour les instruments d'un leadership qui réussit. pour les outils d'un leadership qui réussit. Amen. Man, thank you very much for the leadership of David, a successful leadership. Thank you, oh Lord, for a man with integrity of heart. Thank you for a man who used his hands, skillful hands, all to build his leadership. Thank you very much for the example of David Which is a lesson to me And to each one of us Receive the gratitude of our heart In Jesus' name, Amen We bless you Lord For the leadership of David A leadership with an intensity of heart And a leadership Through skill To build a nation Receive the glory Lord for such an example In Jesus' name, Amen Amen Père éternel, merci au Dieu Pour cette déclaration forte Le leadership, un art, une science Quelque chose qu'il faut développer Bâtir Avec des compétences à acquérir Merci pour l'exemple Du leadership de David Qui a façonné des outils De leadership Un cœur d'intégrité Des mains intelligentes Merci au Dieu, au nom de Jésus, Amen Father, we thank you for King David's life And we thank you for these two instruments That characterize his leadership A heart that is cultivated And competence that is acquired Blessed be our name Lord In Jesus' name, Amen Nous continuons à te dire merci Seigneur pour David Et merci beaucoup pour les instruments de leadership Qu'il a façonné Merci pour un cœur intègre Les mains intelligentes Et merci même pour le service Rendu à ses parents Qu'il a qualifié devant toi Au nom de Jésus, Amen Father, I want to thank you, oh God For the successful leadership of King David, oh God From small things to great things Father, we thank you, we thank you Thank you, oh God In Jesus' name, Amen Quelques dirigeants Entraînez les frères qui sortent Qu'ils sortent sans faire du bruit Please, some leaders should hope So that the brethren who are going out Do so without making noise Et nous prions Vous allez prier s'il vous plaît Prions que le Seigneur protège tout ce qui rentre Pray that the Lord will protect all those who are going Qu'ils arrivent sains et saufs dans leur maison That they will arrive their respective homes safely Prions d'abord ensemble s'il vous plaît Father, we praise you For all those who are going That you take the back of your back And watch over them from their yard To their various houses Take each one of them home safely In Jesus' name Amen Lord, thank you very much for David Who cultivated his heart And when God was looking for somebody To be a king He found a faithful and a loyal heart A heart with integrity from David And he chose him, oh God Lord, thank you very much In Jesus' name Amen Lord, thank you also, oh God For the humble heart That David had, oh God So that he could defend those who were under him That were weak, oh God And he had to, oh God Stand up for them Against the last cast in his rank, oh God That were, Lord, talking against the weak And David stood up for the weak Because of the heart that he had cultivated, oh God Thank you so much, Lord In Jesus Christ's name Amen Amen Je me repense, Seigneur De chercher à diriger selon mon propre cœur Et non selon ce que j'ai vu, selon ce que j'ai reçu Seigneur, je prie que dans ta grâce et ta miséricorde Que tu me donnes un cœur intelligent pour investir sur cela que tu m'as donné Selon la volonté de ton cœur Au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur, davantage, merci beaucoup, Seigneur Seigneur, merci grandement Pour cet enseignement de ce jour Merci, Père, pour ce principe simple Ce principe sacré, Seigneur Dieu Du leadership Qui nous conduit, Seigneur Dieu De façon certaine A cette nation spirituelle devant nous Merci, Père, pour le principe d'un cœur intègre de David Seigneur, merci beaucoup pour cela Merci même, Seigneur Dieu, pour des mains intelligentes Des mains habiles, Seigneur Merci beaucoup, Seigneur Dieu Pour cet enseignement de ce soir Et je prie, Seigneur Dieu Pour moi-même M'engageant, Seigneur Dieu A labourer, à cultiver, à travailler mon cœur Afin qu'il soit intègre, Seigneur Dieu Et à m'exercer, Seigneur Il n'est pas trop tard, Seigneur Dieu A peine, afin d'éduquer mes mains Afin qu'elles soient des mains intelligentes, Seigneur Dieu Et des mains habiles, Seigneur Dieu Pour pouvoir faire réussir, Seigneur Dieu Tout ce qui passera par mes mains Et tout ce qui devra passer, Seigneur Dieu Par moi et par mon cœur Dans ma contribution, dans ma participation Dans ma responsabilité, Seigneur A bâtir cette nation spirituelle qui est la nôtre Je prie pour moi et je prie, Seigneur Pour nous tous Mains de la communauté missionnaire chrétienne internationale De coumer jusqu'aux extrémités du monde Au nom de Jésus, Amen Father Lord, thank you very much, O God For teaching us about David's life Glory be to your name for building a man That we can learn from Lord, glory to your name for the heart of integrity O God, for that David allowed himself to have from you Thank you, Lord, because he also allowed himself, O Lord Jesus Christ O God, to be used, O God, by you In normal ways of life And he had instrumental hands, O Lord Jesus Christ That were used, O Lord, to lead the nations The nations that you led him to build Glory to your name, Lord, Amen Seigneur, Lord, je merci beaucoup Pour le modèle de David Merci, Père, parce que C'était quelque chose qui était préparé depuis son enfance Par l'obéissance à ses parents, Seigneur Par l'amour du groupe de son Père O Seigneur, et par un dur labeur Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore Tu m'interpelles, Père éternel A ne pas négliger les faibles commencements O Père, à me rejouir de ce que j'ai A travailler dur, car le leadership, Seigneur Ce sont des mains agiles Ce sont des mains qui travaillent Oh, qui n'ont pas peur de se salir Qui n'ont pas peur de passer des nuits blanches Seigneur, merci beaucoup pour ce modèle Parce qu'il n'y a pas de cricherie Merci pour un cœur transparent, Seigneur notre Dieu Merci pour un seul cœur, un cœur intègre Avec la soif de faire connaître Au peuple Dieu Au nom puissant de Jésus Christ Amen Seigneur, merci pour ta parole Qui descend pour me guérir ce soir Merci pour ta parole qui est sortie Pour nous guérir ce soir Merci beaucoup pour l'école de David Merci beaucoup pour ce principe Selon lequel L'école du leadership, c'est dans les choses simples Les tâches simples de la vie Seigneur, merci beaucoup Parce que c'est là que tu cherches un homme Et c'est là que tu trouves un homme Merci beaucoup, Seigneur D'avoir trouvé David Dans ces tâches et ces choses simples de la vie Merci beaucoup, Seigneur Pour l'école du bureau Merci beaucoup pour l'école de la maison Seigneur, merci pour l'école du mariage Seigneur, merci beaucoup Pour toutes ces écoles Merci pour l'école, Seigneur de l'école même Reçois toute la gloire Au nom de Jésus Christ Amen Père, nous te bénissons pour le modèle De leadership de David, Seigneur Et merci pour les outils Qu'il a utilisés Père, je voudrais confesser que c'est possible Seigneur, c'est possible C'est possible, Seigneur D'apprendre de lui, Seigneur Et je voudrais te rendre grâce Particulièrement Seigneur, pour les choses simples Seigneur, qu'il y ait une école de leadership Seigneur, c'est une affaire de chaque jour Et de chaque heure C'est une affaire quotidienne Seigneur, on peut le faire On peut le faire partout là où on se trouve Seigneur, on peut être fidèles dans les petites choses Merci beaucoup, Seigneur, pour cette interpellation Donner ma vie Au nom de Jésus Amen Amen Father, thank you so much for your word That has come out this evening Clean and clear About the qualities of the leadership of David Lord, we thank you Because you have opened my eyes To see things that I have never seen before Lord, thank you Because you are doing something new In my life today, Lord I thank you for the total Transformation of heart Lord, I thank you Because you have put a man After your heart For us to emulate, Lord We thank you, Lord That these things have to come to us So that we know the direction That we are going, Lord We thank you so much, Lord For having been chosen And called to serve, Lord We thank you so much In Jesus' name Amen Amen Seigneur, nous continuons de bénir ton nom Nous continuons de bénir ton nom Seigneur, pour le leadership de David Merci beaucoup De faire de David un modèle pour nous A travers ses enseignements Merci, Seigneur Merci, Seigneur Pour un dirigeant Qui a cultivé au Seigneur Les outils Pour son leadership Un cœur intègre Et des mains intelligentes Bénissons-tu pour David, Seigneur Bénissons-tu pour David Et merci beaucoup De faire de lui un modèle pour nous Au nom de Jésus Amen Amen Seigneur, merci beaucoup Parce que jusqu'à présent Tu es toujours à la recherche Des cœurs intègres Seigneur, merci Parce que Avec David, nous avons l'exemple Pour copier ce qui était bon Seigneur, je prie que chacun Dans la CMCI Prenne au sérieux Chaque petite chose qu'il fait Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ Amen Amen Seigneur, béni sois-tu Pour l'exemple modèle A succès du roi David, Seigneur Mais c'est parce qu'il a appris Dès son enfance Oh, par tout ce qu'il a traversé A bâti, a cultivé un cœur intègre, Seigneur Merci beaucoup de l'avoir béni Afin qu'il travaille Oh, pour avoir des mains agiles Habiles, intelligentes, Seigneur Merci parce que nous pouvons Apprendre nos moments de lui Oh, pendant que nous sommes Sur le chemin de bâtir Cette nation spirituelle Que tu nous demandes Je prie que tu m'accorde De m'inspirer, Seigneur De celle et de son enseignement, Seigneur Afin que nous puissions être Semblable à lui, Seigneur Au nom de Jésus-Christ Amen Father, thank you very much For David's heart That was integral And thank you, Lord For the skills He had acquired in the past Thank you that he combines both To succeed in shepherding your people Because he has succeeded in shepherding Oh, Lord, the flock of his father Thank you, Lord In Jesus' name Amen Amen Seigneur, nous te bénissons grandement Seigneur pour David Et merci, Seigneur Pour ce genre de cœur Seigneur qu'il avait Merci, Seigneur Pour son leadership Et pour le modèle D'un leadership réussi Mais merci grandement, Seigneur Pour les outils Dont il s'est servi Seigneur, oh Dieu Pour réussir Merci pour un cœur intègre Seigneur Merci pour les mains intelligentes Reçois toute la gloire Au nom de Jésus Amen Lord, thank you for the leadership Il avait des mains intelligentes Il avait des mains intelligentes Père, un cœur intègre Un cœur singulier Se merci parce que, oh Dieu Pendant les choses de la vie Il avait Après bien fait ce qu'il faisait dans le monde Père, tu l'avais choisi Père, nous prions Au nom de Jésus Qu'est-ce que tu nous bénisses Avec des cœurs qu'il faut, oh Dieu Père, pour recevoir Père, de toi Tout ce que tu as prévu pour nous Père, par rapport au leadership de David Au nom de Jésus Amen Lord, I thank you for the Demands of leadership, oh God A heart that has integrity Oh God And competence Lord, I confess that David did things well But I do not do things well I've not put it in my all I've treated a lot of things lightly And this is inescapable, Lord But I repent deeply, oh God I shall co-pray to you for a heart of integrity Lord, I beg you that you give me a heart Oh God, that has a single interest Oh, just God and the work And grant me to acquire skills of leadership So that I will satisfy your heart And I will know fulfillment, oh God Thank you so much For that which you have established in my heart In Jesus' name Amen Father, oh Lord, I thank you For this type of heart, David, a heart of integrity And a handful of skills Oh Lord, I beg you I don't have such a heart Lord, as I engage myself to have such a heart Oh Lord, help me, oh Lord Oh Lord, to have a heart of integrity And a handful of skills Oh Lord, I beg you So that I can save you, oh Lord So that you can use me, oh Lord Father, I beg you, help me In Jesus' name, amen Father, thank you very much, oh God For the life of David Oh Lord, that is a challenge to me Oh God, and he's opening my eyes To see some new things Lord David, do not just see that The day you will call him Lord David started with the father's sheep And was faithful, oh God To take care of it And his heart was loyal Lord, I pray, oh God That I will give myself To save even someone With all my heart In the name of the Lord Jesus Christ For true small things You can lift us up Oh God, David Do not just wait the day You will call for him But David saved the father David followed the father Oh God And take care of the father's sheep With all his heart And when you called him He was able, oh God To apply it, oh God On those who you are calling him To lead Father, I beg you, oh God That you grant that The life of David Lord, will be my portion I pray in the name of The Lord Jesus Christ That the little things You are calling me You are calling us into We will give our all And we will do it With all our heart So that when you call us Into, take us into this Spiritual nation We will be able to walk We beg you in Jesus name Amen If you know that you are making noise In the hall You are singing Father, we thank you very much For the example of David That is so clear before us Thank you for his loyalty To his father That manifested Oh father Toward you In building your nation Father, thank you for his integrity Singleness of heart Transparency Oh father, thank you Father, I pray dear Lord That as we listen to this message That it will transform us Lord In Jesus name Amen Amen Seigneur, nous te bénissons Pour le leadership de David Oh Seigneur Qui a façonné Ses propres instruments De réussite Oh Seigneur A savoir Un cœur d'intégrité Des mains habiles Seigneur Père, merci beaucoup Pour un enseignement Si rich Dont nous avons besoin Seigneur Pour bâtir Cette nation spirituelle Merci beaucoup Pour un enseignement Qui vient à point nommé Pour nos capacités Seigneur Pour bâtir Cette nation spirituelle Béni sois-tu Au nom de Jésus Amen Père, te bénissons Oh Père, te la non-grâce Oh Père C'est pour le leadership Oh Père De David Père, te bénissons Te la non-grâce Oh Père De ce qu'il avait cultivé Oh Père Un cœur intègre Oh Père Des mains intelligentes Oh Dieu Père, que la gloire Oh Père Te soit rendue Oh Seigneur Oh Dieu C'est pour cet enseignement Oh Père Qui vient Pour mettre capacité Et pour nous capaciter Oh Dieu En tant que membre Oh Père De la CMCI Père, nous prie Oh Père Merci beaucoup Oh Père Père, tu nous fais comprendre Que c'est possible Oh Père De bâtir Oh Père Un cœur intègre Oh que c'est possible Oh Père De bâtir Oh Père Des mains intelligentes Oh Seigneur Je prie Oh Père Tu m'accords De Dieu Un cœur intègre Il y a comme Oh Père Des mains Oh Père Des mains intelligentes Oh Père Des subis Oh Père Au nom de Jésus Christ Amen 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 S'il te plaît Avance Please move forward Vous mène où Ils sont là Ça existe Ça existe Bon avancez Avancez On vous attend On vous attend Qui est en jaune là-bas Il est bâbate C'est lui qui est en jaune là The person in yellow Toi qui bâbate Avance You making noise Please come forward On dit avance Tu assis Tu bâbates Tu bâbates Et la soeur Ne bouge pas And the sister Is not shaking Gloire à Dieu S'il vous plaît La chorale Venez nous réchauffer Un peu Et frères Ne restez pas passifs Chante avec joie Pour te secouer Un petit froid Qui entre là Il faut qu'on se réchauffe Pour la suite D'avoir regardé la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501 Le Seigneur Jésus, il nous a aimés, il nous a choisis pour être la lumière du monde. Et c'est lui que nous attendons, car il revient très bientôt pour chercher tous ceux qui auront cru. Le Seigneur Jésus, il nous a aimés, il nous a choisis pour être la lumière du monde. Et c'est lui que nous attendons, car il revient très bientôt pour chercher tous ceux qui auront cru. Le Seigneur Jésus, il nous a aimés, il nous a choisis pour être la lumière du monde. Et celui que nous attendons, car il revient très bientôt pour chercher tous ceux qui auront cru. Nous étions, nous étions errants comme des vrais vies, et chacun suivait sa voie. Mais Jésus est venu vers nous, le désert est plein d'amour. Il nous offrit gratuit son salut, et fidèle nous ses élus. C'est pourquoi nous proclamons, le Seigneur Jésus, il nous a aimés, il nous a choisis pour être la lumière du monde. Et c'est lui que nous attendons, car il revient très bientôt pour chercher tous ceux qui auront cru. Le Seigneur Jésus, il nous a aimés, il nous a choisis pour être la lumière du monde. Et c'est lui que nous attendons, car il revient très bientôt pour chercher tous ceux qui auront cru. Il nous a envoyés dans le monde pour annoncer l'évangile, qui délivrait du péché et guérit les cœurs brisés. Si tu te fais des douleurs de tes voies, Jésus te pardonnera, comme nous, tu pourras aussi chanter. Le Seigneur Jésus, il nous a aimés, il nous a choisis pour être la lumière du monde. Et c'est lui que nous attendons, car il revient très bientôt pour chercher tous ceux qui auront cru. Le Seigneur Jésus, il nous a aimés, il nous a choisis pour être la lumière du monde. Et c'est lui que nous attendons, car il revient très bientôt pour chercher tous ceux qui auront cru. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus qui revient bientôt pour chercher ses élus ? Sous-titrage ST' 501 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 tour on 28 octobre 2022 on the theme jesus saves heals delivers and blesses perfectly it is finished the tour targets five towns namely bafosam bafia ebolova abomba and beltoa the first campaign was held in bafosam from 28th to 30 october 2022 before the d-date the saints had mobilized on all fronts to make the events a success during the three days evenings were dedicated to the campaign per se while mornings consisted in ministry to the young converts and street evangelism the lord moved mightily to save heal and deliver during the campaign results indicate that over 2200 people attended the event with 300 conversions recorded 49 backslides restored and further nine cases of healing and deliverance recorded including one captured live on an amateur video besides 129 baptisms with the holy spirit were recorded while 133 people spoke in new tongues note that the campaign was enhanced with praise under the leadership of the bafo sam quire praise the lord in congo Sous-titrage ST' 501 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 prête j'étais convaincu de l'appel missionnaire lancé pour le rwanda et le burundi j'en ai parlé avec mon épouse nous sommes prêts à partir nous sommes prêts à partir si nous remplissons les conditions j'ai envoyé if somebody accompany you as a wife in the mission field a better we block you but if she accompanies you if both of you go out of missionary you will reinforce one another and like the bible says one shall chase a thousand two shall chase ten thousand so i challenge those one can you increase the volume please you better look for the right person to marry who will not just be a cook but who actually go to do her own part so that even if the lord takes you if the lord takes me away the work will continue and if the lord takes i away then know what will continue bonsoir à côté bienvenue si vous nous rejoignez une fois de plus ce soir on trouve une de l'édition de votre journal à la une de l'actualité la croisière de prière et de jeûne du ministère se poursuit à coumé au quartier général dans la nation notamment à yaoundé douala baminda darwa et à l'international en inde et au congo brazzaville comme vous le verrez tout de suite dans ce journal et du côté de bas du sain dans l'ouest cameroun le pasteur josette gandeux dirigeant international des jeunes et étudiants de la cmci a rendu un grand ministère qui a entraîné de nombreuses inversions guérison et délivrance du 28 au 30 octobre 2022 dans le cadre du mouvement tout est accompli voilà c'est tout pour le menu tout de suite le journal la croisière de prière et de jeûne qui a pris effet le 17 octobre dernier se poursuit à la base de l'oeuvre entre louanges action de grâce prière et enseignement du leader centré sur la formation des disciples suivant le modèle de notre seigneur jésus-christ le reportage de jacques coutier la croisade révolutionnaire de prière de louanges et de jeunes a effectivement commencé à la base à coumé chaque jour dès 14h dirigé par la soeur caroline aqua depuis le 17 octobre le seigneur est présent et pas à pas et conduit son oeuvre les différentes tranches développe des particularités qui rendent intéressant de leur croisade et stimulant ainsi les saints à prier avec joie et fête certains participants fidèles ont révélé et témoigne qu'il ya davantage de sujets de prière et que ceux s'y sont devenus plus spécifiques facilitant ainsi leur compréhension leur engouement à voir dieu descendre agir et remporter toute la victoire pendant cette période chaque soir dès 18 heures une ordre de louanges intenses vient fertiliser l'atmosphère pour lancer la tranche conduite par la soeur henriette mbarga elle conduit en fait les saints à rendre grâce à dieu pour le don de l'homme le frère zac son ministère et l'impact de sa vie qui ont produit notre ministère elle amène aussi les croisés en ce moment à louer dieu pour son oeuvre dans la création une particularité cette semaine est la participation des nations dans la louange car ce mardi 31 octobre c'est synchronisé et au rythme des semeurs de la côte d'ivoire et que les saints ont loué l'éternel au quartier général par la suite la tranche consacrée au ministère de la parole est introduite et tous les soirs par une révision du message de la veille révision effectué par la chorale qui édifie les saints par le message chanté l'on sera donc compte que plusieurs sont rafraîchis comprennent mieux le message en chanson à la la suite du ministère de la parole rendu par le leader l'accomplissement du but de la phase 3 étant impératif c'est en chanson aussi que les saints sont remobilisés pour travailler du pour son accomplissement rapide car le seigneur jésus christ revient très bientôt le pasteur alphonse taouette a tout au long conduit les saints a passé au pain fin tous les rémas de dieu et les portions des livres et pour capturer et ramener au souvenir de l'éternel et chacun de ses promesses en rapport avec l'accomplissement de notre but et au travers des proclamations la responsabilité de l'accomplissement du but implanté dans chaque coeur chacun prenant aussi sur lui en même temps la responsabilité de l'accomplissement du but passant à la pratique il a conduit les saints a commencé l'enfantement du million d'églises des maisons de 50 à 100 membres pour la phase 3 à la suite de cette tranche cela prier pour la nation et les nations elle est engagée par un chant qui attire les soldats dans les rangs dès la première phrase en fait on chante en rang parce que chacun veut être le premier à entrer dans le monde de dieu pour devenir l'homme d'état spirituel que dieu veut pour l'accomplissement de ses dessins dans notre ministère par la suite vient une leçon de géographie ou de sociologie sur chaque nation pour permettre aux saints de prier avec connaissance d'une nation à une autre les saints les dirigeants de notre ministère dans ces nations sont moulés par la prière pour devenir ce que dieu veut pour sa gloire exclusif les saints prie aussi selon les sujets de prière envoyés de chaque nation la veille sur le dirigeant et les dirigeants et la portion suivante le chant de ralliement mobilise presque tous sur les sades petits et grands dirigeants et saints s'alignent pour répondre à l'invitation de notre maître le seigneur jésus-christ qui nous a confié son oeuvre et nous a ordonné de veiller après avoir rappelé à chacun ce que c'est que veiller et pourquoi il faut veiller la soeur est elle va donc lancer les hostilités et qui s'enchaîneront par la suite avec l'intervention rapide du ministère de finances l'équipe chargée de la veille sur notre ministère prend la relève pour assurer la protection quotidienne pendant environ une heure de temps la bataille pour la vie spirituelle des dirigeants du ministère prend aussi le relais pour une intercession fervente pendant environ deux heures de temps jusqu'ici le pasteur mathion go est en train d'amener les frères a crié à dieu pour une intervention divine dans certains domaines spécifiques et critiques de la vie des dirigeants tels que la conscience la communion l'intuition les pensées et ainsi de suite après cette phase la soeur al claris revient à la charge pour amener chaque participant à la retraite de 15 minutes et puis pour implorer l'éternel des armées pour que sa pratique soit un parti dans la vie de chaque sainte du ministère pour clôturer chaque jour de cette merveilleuse bataille soutenu de bout en bout par dieu même l'éternel des armées une haie de protection est bâti autour de chaque sainte de notre militaire dans les clés du quartier général en afrique et dans tous les autres continents à dieu soit la gloire pour son oeuvre qu'il a commencé et qu'il amènera à la perfection il s'est 337 frères et invités venus pour célébrer le seigneur à l'occasion du onzième méga service conjoints évangélique du centre de tindamba comme à l'accoutumée cette rencontre a débuté aux environs de 9 heures par d'abondantes actions de grâce au seigneur de louanges et d'adorations pour ses merveilles pendant le mois d'octobre après cette première partie la parole est donnée au pasteur polo lighton orateur principal du jour qui commence par présenter quelques objectifs du jeûne et de la croisade de 40 jours en cours entre autres on peut citer l'accomplissement du but de la phase 3 qui est d'avoir un million d'églises et de maisons dirigées par un million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de berthois l'orateur poursuit en revenant sur l'un des messages clés de cette croisade axé sur le fait de connaître la volonté de dieu et l'accomplir à la manière de dieu comme dieu le veut ainsi pour résumer le passeur théodore endossé orateur principal pendant cette croisade le passeur polo lighton mais l'enfant sur l'exemple de jacob et des aïeux qui étaient les frères et avaient reçu dès le sein de leur mère la promesse d'être des nations jacob devint une nation selon la voie de dieu tandis qu'ézaïe devint aussi une nation mais pas à la manière de dieu pour continuer le passeur polo lighton à partir du passage de mathieu chapitre 7 verset 13 à 27 relève au démarrage de la vie chrétienne il y a deux fois la voie large qui conduit à la perdition et celle étroite qui mène à la vie en effet ce n'est pas tous ceux qui ont accepté jésus comme seigneur qui entreront dans le royaume de dieu mais ceux là qui font la volonté de dieu ce n'est donc pas suffisant d'être chrétien mais d'être un chrétien selon la voie de dieu et pour rendre plus pratique son message l'orateur a invité tous ceux qui reconnaissent avoir commencé leur vie chrétienne sur de mauvaises bases et qui veulent la corriger à se lever ainsi 82 personnes se sont réconciliés avec dieu et quatre se sont fait baptiser c'est alors que le passeur polo lighton et toute l'équipe qui chante du centre de tindaba après avoir béni les participants et les avoir recommandé au seigneur les ont renvoyé transformer et satisfait d'avoir été en la présence du seigneur à dieu soit la gloire pour ce méga service conjoint évangélique et son impact amen le coup mais pour la rcvc je suis les saints dans différentes villes de la nation prie chaque nuit avec commé pour apporter leur contribution significative à la bataille du seigneur en cours notamment à yaoundé douala bamenda et garois le tout dans ce dossier de la rédaction la croisade de prières de louanges et de jeunes basson plein dans l'église de la cmci douala où on a déjà enregistré 99 heures de prière rendue au neuvième jour pour ce qui est du jeune plus de 350 personnes se sont engagées dans le jeûne de 40 jours et plusieurs qui au départ voulaient jeûner 28 jours jeûneront finalement 40 car la peur du jeûne a coumé jusqu'à la fin de l'enseignement du frère théodore s'ensuit la prière pour les besoins de l'église et de l'oeuvre telles que la protection les finances et la croissance sous la direction de divers intervenants jusqu'à cinq heures heures de fin que toute la gloire revienne au seigneur pour la croisade à douala et son impact de coumé pour la rtvc cintia siaka l'église et de 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 la prière et du jeûne durant cette saison depuis le premier jour de la croissance ils se retrouvent tous les fois de 16 heures à 21 trois à moins cinq heures de prière durant lesquelles ils prient pour différents pardos le programme de la croissance sont dans la gloire de l'église et de la prière que le traite d'or et pour les objectifs du jeûne la croissance nationale d'évangélisation effectuée en ce moment par le frère joseph mdandeux est également portée en prière par la suite la prière est élevée pour chaque membre des assemblées de maison non à peu non d'après le train ne va du message de berçoit ensuite les seins réunis vont procéder à la lecture systématique du message du frère tédor endossé proclamé la veille et il peut également en droite ligne avec le fardeau du leader finalement la soirée de prière clôturée par la prière pour les études les emplois et les mariages puis vient la phase de la bénédiction des frères qui marque la fin de la croisade il faut noter que la moindre participation des frères jusqu'ici est de 120 personnes chaque soir ainsi va la croisade à la province spirituelle des universités à yaoundi à dieu soit toute la gloire pour la prière qui a véritablement été planté et déchaîné dans tous nos ministères durant cette c'est ce qui est Sous-titrage ST' 501 Dans la province spirituelle du Nord-Ouest Cameroun, les saints prient en moyenne 14 heures par jour dans le cadre de la croisade de prière et de jeûne en cours. Les frères prient, louent le Seigneur et suivent les enseignements du leader en se connectant via l'Internet à la base de l'œuvre à Koumé. La province spirituelle du centre, comme la plupart des autres provinces spirituelles au Cameroun, prie en phase avec le quartier général. Ils ont en effet commencé la croisade de prière, de louange et de jeûne depuis le 17 octobre dernier. Priez Seigneur pour ta moisson, Seigneur pour que ton œuvre avance dans cette ville. Au nom de Jésus, Amen. Ainsi, plusieurs localités de la province spirituelle sont impliquées dans la bataille de prière et de jeûne, comme en Fou, où les saints prient de 17h à 21h, de lundi à samedi. Et le dimanche est consacré à l'évangélisation le matin et le soir. Il y a une participation de près de 60 personnes chaque soir. D'autres églises dans le département sont ainsi impliquées dans la croisade de prière, comme l'église d'Essé, Itutoua, Ebogo, Ndjeng et Lat-Yem-Somo au Languina. Et d'autres églises locales comme Obala, qui prient aussi pour le fête d'or en douce. Seigneur, transporte le fête d'or dans ce jour de jeûne et aide-le à jeûner victoriquement tout en démorant dans ta communion, dans la communion avec toi, pendant chacun des 24 de ce jour. Au nom de Jésus Christ, Amen. Amen. Seigneur, donnez-le. Célébrez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vos tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dieu nous a manifesté son amour le matin et sa fidélité la nuit. Les œuvres de ses mains sont le sujet de nos réjouissances. C'est dans ce contexte que notre Seigneur a appelé l'ensemble de notre œuvre à une saison de jeûne, de louanges et de prières pendant 40 jours, du 17 octobre au 25 novembre 2022. De Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, en passant par la nation spirituelle des Garouas, où la croisade se déroule de 15h à 6h, soit 15h précises. Le Seigneur nous dirige chaque jour avec d'abondantes proclamations, notamment les attributs de l'Église. Amen, nous proclamons que l'Église est le peuple mis à part pour Dieu. Amen. Des prières pour le leader et nos missionnaires dans la communauté. Un moment pour l'appropriation et l'assimilation de ce que Dieu est en train de nous communiquer. Ceci principalement garnit des messages reçus de Dieu à travers notre leader à Koumé chaque jour de la croisade. Notre ministère a commencé par un homme, une fille, ZDF. À mesure qu'il a bâti sa relation avec Dieu et a servi le Seigneur, il a développé un ministère. C'est la personne du Frésor, la vie spirituelle du Frésor qui s'est développée. Qui s'est développée. Nous sommes de l'espèce ZDF. Nos repères sont désormais la poursuite de Dieu et la poursuite du but. C'est une croisade déterminante où Dieu bâtit ses équipes, ses hommes d'État, ses ouvriers critiques pour la nation spirituelle ZDF. Il est impératif pour chaque saint de faire attention à la condition de son cœur pour ne pas passer à côté de la visitation du Seigneur. Faites ton cœur. Si donc tous les messages que tout ce matin vous recevez, tu dois les recevoir à partir de l'année de l'internet. Ça va m'emporter, je veux dire. Faites ton cœur. Faites ton cœur. Et il y a des gens qui ont déjà très aimé leur cœur à tous les sœurs. La raison pour laquelle vous avez le fait que vous êtes en train de vous rappeler. La raison pour laquelle vous avez le fait que vous êtes en train de vous rappeler. La lecture solennelle de la lettre du jeûne comme instruit. Et une autre transition de gouvernement sans effusion de sang est ordonnée par Dieu en son temps. Une synchronisation assez fidèle avec le ministère rendu par notre leader Akumé. Pendant cette croisade, un moment est réservé pour l'instant Zitièv. Car nous sommes de l'espèce Zitièv. Alors notre vie de disciple doit refléter Zitièv. La lecture quotidienne des extraits du livre de la série de ses lèvres. L'autorité et la puissance de sa vie. Tout ce qui se tient sur la voie de ma relation avec Jésus. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous rappeler ? Ou qui va l'appeler ? Maladie et campion avec Jésus. Va être démoli de manière impritolable. Pour RTVC depuis Garoua, je suis Jonathan Dugan. Ils ont été des milliers à prendre part au ministère rendu à Bafoussam du 28 au 30 octobre 2022 par le pasteur Joseph Nguande, dirigeant international des jeunes étudiants de la CMCI. Dans le cadre du mouvement, tout est accompli. On a enregistré des centaines de conversions, guérisons et délivrances miraculeuses. Le reportage. L'euphorie est sensationnelle et contagieuse. Une foule en liesse qui exulte en action de grâce au Seigneur. Nous sommes à Bafoussam le 30 octobre 2022. L'on célèbre en apothéiose la première étape de la campagne nationale d'évangélisation tenue du 28 au 30 octobre à côté de la place officielle des fêtes. Trois jours qui resteront mémorables dans la ville de Bafoussam et dans la vie de plusieurs. En trois jours, l'Éternel l'a sauvé, guéri, délivré et béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Au compteur, les 5 réunions d'évangélisation et de suivi ont drainé plus de 2200 personnes et ont conduit à 300 conventions, 49 restaurations, 210 guérisons, 199 délivrances, 129 baptêmes dans le Saint-Esprit et 133 dons de nouvelles langues. De quoi fondre en action de grâce au Seigneur qui, au travers du ministère rendu par l'évangéliste international Joseph Nguandeux et de concert avec les dirigeants locaux de l'Ouest, a impacté le paysage spirituel de la ville de Bafoussam. Je couche de l'action de grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait à Bafoussam. Je remercie les pasteurs de l'Ouest et tous ceux qui ont rendu cet événement grandiose. Pour avoir cru à ce projet à nous confié par Dieu, au travers de son serviteur, notre leader, le frère Théodore Andossé, nous sommes reconnaissants et nous tournons désormais vers la prochaine étape qui sera Éboulova du 11 au 13 novembre prochain. Que Dieu vous bénisse. C'est exprimé le pasteur Joseph Nguandeux au cours de la rencontre du débriefing de l'État Bafoussam. Les yeux sont donc désormais rivés sur la deuxième étape de cette campagne nationale d'évangélisation qui durera un peu plus d'un mois. Musique Musique Ce 31 octobre 2022, le pasteur Jean-Dieu Ouatioui, dirigeant de l'Oeuvre Cameroun dépose. Musique Musique Durant le mois en cours, il tiendra dans une quinzaine de localités de la province spirituelle du Mayokani et Danaï des sessions de formation des dirigeants. Il a reçu dès son arrivée l'accueil chaleureux du pasteur Dieu de Nélontio, dirigeant provincial et de son équipe à l'aéroport de Maroisalak. Musique C'était également l'occasion d'avoir un moment de communion avec les frères avant de prendre la route pour Kaeli. Musique Au Congo Brazzaville, au Ghana, en Inde et en France, pour ne citer que cela, les saints prennent massivement part à la croisade de prière et de jeûne en cours qui devrait s'achever le 25 novembre prochain. Les détails en images Nous proclamons que pendant la phase 3, nous allons implanter un million d'églises de maisons, de 50 à 100 membres, dont 150 nations, dirigées par un million de faiseurs de disciples, qui obéissent tous au message de Berthois. Amen. Musique Au Congo Brazzaville, les saints sont engagés dans la croisade de prière depuis le 17 octobre, date du lancement de la bataille. Les saints prennent 10 heures chaque nuit et lancera ainsi jusqu'au dernier jour avec pour objectif au moins 400 heures de prière durant cette saison. Au programme, la loi et les actions de grâce de 18h à 19h30, suivie de la prière pour la conquête des universités et des grandes écoles. A partir des 21h, les saints se connectent au quartier général pour suivre l'enseignement du frais Tudor. S'en suit alors la prière pour la nation congolaise et pour susciter davantage de dirigeants d'enlève au Congo. De 3h à 4h, c'est la prière pour la conquête des localités et la prière pour les fonds. Et la nuit de prière s'achève dans la prière pour les projets, les besoins personnels et pour les familles. Et tout comme ce fut le cas de Némi et ses covriers qui bâtissaient la muraille d'une main et l'épée sur une autre, de même, pendant que le fonds de la prière et du jeûne avance, le fonds de l'évangélisation bouge par tous les moyens. C'est ainsi que les jeunes ont tenu une campagne d'évangélisation durant la journée baptisée Journée de l'Amitié dans la société Dies Marx Internationale à Brazzaville. En réponse au message de l'évangélisation qui a été prêché dans toute sa simplicité, 39 personnes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et se sont réconciliées avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ Je vous remercie le Seigneur pour les avancées connues dans l'implantation des églises et pour bien d'autres interventions de Dieu dans l'œuvre au Congo. Pour ce faire, les individus et les différentes assemblées se sont alternés pour rendre témoignage et chanter et danser pour louer le Seigneur. Adieu, c'est à toute la gloire pour sa victoire sur tous les fonds de bataille du roi de l'État. La croisade de nuages, de prières et de jeûnes 2022, tant attendue et sans précédent, a démarré au siège de la communauté missionnaire chrétienne internationale Ghana le 17 octobre 2022. L'ambition qu'on l'a relevé le pasteur Wilfrid Le Kunze était que la CMC Accra accomplisse 320 heures de prière, soit 8 heures par jour en moyenne. À 20h50, dans le premier jour, la bataille a été lancée. Le premier jour, le prêt-aller, administrateur de l'Université mondiale de prière et de jeûnes annexes, a conduit le Seigneur à remercier le Seigneur Dieu pour la croisade et à invoquer la présence de Dieu. La sœur Betty Le Kunze, dirigeante de l'Université mondiale de prière et de jeûnes annexes au Ghana, a poursuivi le programme en dévoilant le pavé du jeûne et a encouragé chaque frère à participer aux trois premiers jours de jeûne. Elle a également encouragé les frères à participer massivement à la croisade de prière. Le frère Luce Préglé Kunze, le leader national de l'Europe au Ghana, a pris la remerche et a expliqué clairement la raison pour laquelle le Seigneur a appelé à jeûner et ce que le jeûne produit. Il a également expliqué que le jeûne libère l'assistance spirituelle et que ce qui nous conduit dans le jeûne est le fardeau. Donc, chaque sœur devrait jeûner avec un objectif clair à suivre la vie. Le programme de la croisade chaque fois se poursuit par la connaissance quatrième générale pour suivre l'enseignement du leader mondial, le pasteur Théodore Andopé, de Tukoumi. Comme prie de ces enseignements du leader, l'effort a été saisi par le sardin et le besoin de prier pour que la mission spirituelle que Dieu nous a donnée émerge et bien la résistance. Pour cela, l'idée a relevé que la prière est la bien de toute la base spirituelle et que la vision ainsi que la volonté de Dieu qui nous sont révélées peut être portée dans la prière pour qu'elle s'accomplisse. Le ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andopé est donc suivi d'une intention intensif pour certains domaines spécifiques de notre ministère dans les nations et particulièrement au Ghana. C'est avec foi, encouragé et fortifié par le Seigneur, que le Seigneur a poussé de la banque dans la croisade durant les dix premiers jours. Il a enregistré durant cette période tout le monde de 408 participants de 10 localités. Une heure de 8h et 3 minutes de prière a été investie chaque jour dans la louange, les proclamations, l'émission de la parole, les actions de grâce sur la prière un temps, soit en ce temps pour les dix premiers jours de 82 heures et 40 minutes passées à la présence de Dieu dans cette croisade. Adieu, c'est toute la gloire pour les saints dans les nations et ceux qui se font raisonnement mieux au travail dans la prière. Donc, nous, pour la RTVC, d'Ange-José Mourou, à l'écoute. Les églises dans notre ministère et dans les Amériques sont aussi engagées dans la croisade de prières, de louanges et de jeûnes, qui a commencé le 17 octobre 2022, notamment au Brésil, où les frères se retrouvent pour prier. Ils se connectent au quartier général pour écouter le message du leader et ensuite, ils prient pendant trois heures pour la conquête de la nation brésilienne. Les frères se retrouvent aussi dans ces localités pour la croisade de prières et de jeûnes. Célébrez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à tous les jours. Du 17 octobre au 25 novembre 2022, le Seigneur a convoqué le ministère tout entier dans sa croisade annuelle de 40 jours de jeûnes et de prières. L'église en France, comme de coutume, s'est jointe au quartier général et a ainsi entré dans sa 20e croisade de 40 jours de prières, de louanges et de jeûnes. Le lundi 27 octobre, premier jour de la croisade, le frère Constant Yonquet a mené les frères à proclamer qu'ils vont coopérer avec le Seigneur pour écrire l'histoire de cette 26e croisade et qu'ils vont apposer leurs signatures distinctives par leur fidélité, leur loyauté et leur assiduité. Il a également communiqué les trois fardeaux majeurs de cette croisade telles que données par le frère Todor, notre leader, à savoir Grandi dans sa marche avec Dieu en parlant plus et en écoutant plus Dieu que l'homme durant ses 40 jours. Porté un fardeau sur le cœur de notre leader pour le ministère tout entier qui est d'amener à l'existence par la prière et le jeûne les promesses de Dieu en ce qui concerne la nation spirituelle Zetief. Évangéliser de façon massive et implanter les églises tous les week-ends durant cette période. Dès lors, la croisade fut lancée. Le deuxième jour, le frère Patricien-Mier nous a amenés à voir, selon le modèle de Moïse, d'Aaron et de Hur sur la montagne et Josué dans la vallée, que les croisades représentent le cœur de notre stratégie de croissance car nos victoires dans le visible sont déterminées par celles dans l'invisible. C'est également l'occasion de nous ramener à la stratégie qui a propulsé l'œuvre en France dans ses débuts, les campagnes d'évangélisation. Ainsi, l'église entière s'est engagée à offrir au Seigneur plus de 100 campagnes d'évangélisation ainsi que l'implantation des églises en France durant la croisade et jusqu'à la fin de l'année. Tout à l'enseignement du frère Patricien-Mier, le frère Jean-François Hédoguet fut l'orateur du troisième jour et a rendu un ministère d'exhortation et d'encouragement à toute l'église en se basant sur le modèle de Jean-Baptiste, de Samuel, de Timothée et d'Élisée et en encourageant chacun à faire comme eux, à imiter et à servir un homme afin d'acquérir son esprit et sa puissance pour l'exercice d'un ministère, nous ramenant ainsi à la formation des disciples. Aussi, le quatrième jour, le frère Albert Kongo nous a introduits sur les qualifications pour être des hommes d'état spirituel à travers l'exemple de Jacob qui a grandi en maturité et est devenu un homme béni capable de bénir d'autres. La semaine s'est terminée par la nuit de prière où la sœur Doris Niamy nous a fait faire un voyage rétrospectif en nous rappelant les croisades précédentes et leur impact sur l'œuvre en France. Plusieurs ont également rendu grâce pour l'impact personnel des croisades sur leur vie et leur saisie de la vision. Ensuite, à travers un enseignement riche, le frère Constant Yonke a rappelé la direction tridimensionnelle de la croisade. Dans la première dimension, qui est la marche avec Dieu, il a mis la face sur le fait de veiller sur nos routines, non pas dans une perspective d'automatisme, mais avec le languissement de rencontrer Dieu. Il a également évoqué la formation des disciples en précisant quatre points qui doivent être pris en compte par le disciple. Croire, suivre, imiter, servir. Dans le fait d'imiter et de suivre, quelques éléments pratiques ont été mentionnés comme être là où se trouve le faiseur des disciples, être avec lui, cœur comme lui. Le frère Constant a également présenté le service à l'homme comme un raccourci vers la grandeur en prenant l'exexemple de Josué, qui était serviteur de Moïse et fut établi comme son successeur, à contrario de Caleb, qui était le serviteur de lui-même, et d'Élisée, serviteur d'Élie, qui est devenu le prochain prophète d'Israël. Ensuite, il nous a montré la voie empruntée par la France depuis 2012 qu'il a qualifié à porter aujourd'hui le fardeau du leader, à savoir la nation spirituelle. En effet, à partir du fait de croire, d'obéir et d'être fidèle à Dieu, à l'homme et à notre vision, le leader nous a fait confiance pour amener à l'existence le fardeau de la nation spirituelle par la prière, le jeûne et l'engagement. Ainsi s'est achevée une première semaine riche en enseignements transformateurs. Le Seigneur a été grandement à l'œuvre. Une moyenne de 400 personnes ont pris part à la croisade en ligne et en présentiel chaque jour de cette semaine. Nous le croyons, cette croisade marquera un point tournant pour l'œuvre en France et pour l'œuvre dans le monde entier. Nous rendons toute la gloire à Dieu. La croisade de prières, de noirs et de jeunes est également en cours dans différents lieux de notre œuvre en Inde. Dans les églises de localités comme le district de Sundaga à Odisha, les frères prient souvent des périodes variables, tandis que certaines églises prient toute la nuit. Nous bénissons le Seigneur qui a véritablement déchaîné la prière de notre ministère durant cette saison de commettre jusqu'aux extrémités de la terre. Adieu sur toute la gloire pour l'homme qui est également engagé dans la bataille. ... ... En Côte d'Ivoire, alors que la croisade se poursuit, les saints et les églises dans différentes zones se lancent massivement dans une évangélisation agressive. Les âmes sont sauvées, bâtivées et ajoutées sans compter les églises implantées. Reportage De bonnes nouvelles en termes d'avancée dans la conquête des âmes et la pénétration de nouveaux territoires ont marqué la deuxième semaine de la croisade mondiale de prière et de jeunes du ministère, ici à la CMCI Côte d'Ivoire. En plus des réunions de prière qui se poursuivent chaque jour sous la direction du pasteur Boniface Meunier au centre d'Abidjan et des missionnaires nationaux à l'intérieur du pays, priant pour le réveil et toutes les implications des objectifs globaux rattachés à cette édition 2022, laissées en Côte d'Ivoire sont activement à l'œuvre pour le salut des âmes. Au siège d'Ajamé Liberté, où se tiennent les nuits de prière à Abidjan, déjà 80 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus sur les 16 jours déjà écoulés. Dans les zones spirituelles d'Abidjan, on a enregistré plusieurs campagnes d'évangélisation qui ont fait récolter aux églises une très bonne moisson. Dans la zone de Yopougon, 37 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ à l'issue d'un week-end de salut et de guérison organisé le dimanche 30 octobre dans le sous-centre de Coët. A la suite de cette campagne, toujours à la même date, 134 baptêmes ont été effectués dans la dite zone qui sous la direction de son dirigeant, le pasteur Innocent Lombé, multiplie les actions visant à hâter l'atteinte de son objectif annuel qui est de déposer au pied du Seigneur Jésus-Christ un effectif total de 10 000 disciples d'ici fin 2022. Dans la zone de Benjerville, zone dirigée par le pasteur Germain Desgonzagues, ancien de l'église d'Abidjan, on a enregistré ce dimanche 30 octobre la pénétration du village de Ngo Rancrois, village situé dans le sous-centre 5 de Benjerville, dirigé par le pasteur Vincent Zabat. Ce jour, marquant l'implantation de la CMCI dans ce village, est le fruit d'une opération expresse de conquête de ce territoire, marquée par d'abondantes prières et des sorties d'évangélisation. Ce dimanche, 27 âmes y ont été conduites au Seigneur Jésus et la première assemblée y a été implantée. Assemblée qui sera dirigée par le frère Guy Roger Douai. Dans la zone spirituelle de Port-Boué, 9 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus à l'issue d'une campagne d'évangélisation du sous-centre de Port-Boué-Centre, tenue le samedi 29 octobre 2022. Un programme qui s'inscrivait dans la continuité d'une série de campagnes d'évangélisation hebdomadaires organisées par le ministère et l'école des évangélistes de l'église d'Abidjan. On enregistre un total de 89 âmes déjà gagnées au cours de cette campagne d'évangélisation organisée chaque week-end par les évangélistes de la zone depuis le mois de septembre. Dans la zone de la Riviera, dirigée par le pasteur Désiré Douai-Saï, 26 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus et 7 baptêmes ont été enregistrées à l'issue d'une campagne d'évangélisation tenue dans le sous-centre d'Abata Village le samedi 29 octobre 2022. Une campagne organisée par les évangélistes de la zone qui sont dévoués pour l'atteinte du but de la phase 3, comme nous l'explique le frère Angélo Michael Sansaï, responsable des évangélistes de la zone de la Riviera. Actuellement, les évangélistes d'Abidjan sont orientés, concentrés sur le but de la phase 3 qui prend fin en 2025, c'est-à-dire 2,5 millions dans l'église de Côte d'Ivoire. Les évangélistes avec à sa tête l'évangéliste Antoine Hediac, le premier responsable, nous avons organisé comment impacter nos différentes zones qu'on puisse sentir le ministère des évangélistes dans le fait d'apporter les âmes, d'apporter la croissance avec des programmes et du dynamisme. Pendant cette croisade de prières et de jeûnes qui est à l'atteinte du but de la phase 3, comme objectif central, l'église de Côte d'Ivoire est début pour la conquête des âmes, posant chaque jour des parts supplémentaires, fait les 2,5 millions de disciples qu'elles comptent déposer au pied du Seigneur d'ici 2025. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio-Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible que Dieu vous bénisse. Amen. Et acclamons le Seigneur, acclamons, 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 s'il vous plaît. Les choses bougent, les choses bougent. De ce côté, bénissez encore le Seigneur pour les églises dans les fins fonds des localités. Non, quelques personnes l'aimerais, mais c'est quand même, on est en croisade pour les actions. Non, d'abord, après. Ça y est, nous te disons. Allons-y, allons-y comme le bataille. Ça y est, nous te disons grandement merci pour nos frères de Baminda qui se réunissent, qui prient chaque soir, 14 heures. Merci, c'est eux parce qu'ils ne sont pas du reste. Et tes batailles sont également menées de ce côté-là. Sois bénis, sois exaltés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour les frais de la Côte d'Ivoire et leur poursuite des âmes. Nous te rendons grâce, Seigneur, particulièrement pour ces 134 personnes baptisées. Ô Seigneur, dans la zone de Port-Voy, nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci, ô Père éternel, pour l'Église. En aide, ô Seigneur, ô qui prête toute la nuit, Père, reçois l'honneur et le grand nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, reçois la gloire. Je continue de te bénir, ô Dieu, parce que nos renversements du prince de l'hindouisme est une réalité. Seigneur, merci pour tous ces frères en aide qui se réunissent, qui prient, ô Dieu. Sois bénis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lord, thank you very much for our brethren in Bamenda. We are putting in 14 hours, praying from 3 p.m. to 8 a.m. I'm grateful to you. I'm grateful to you. Receive the gratitude of our hearts in Jesus' name. Amen. Merci même pour l'équipe de Dieu qui nous fait voyager, Seigneur. Merci de ce qu'on peut voir nos frères de l'honneur. Entrain de prier aussi. Bene sois tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Father, we are grateful for the different testimonies of our missionaries on the fields, ô God. The same God, the same ministry, but different testimonies, and this is the resource, ô God. We are grateful for your hand at work in our midst. And this is our system. Amen. Merci, Père, pour le documentaire de Seed of Mission 2. Seigneur, merci, notre Dieu, pour ces témoignages, Seigneur, notre Dieu, qui m'a bouleversé à l'intérieur. Reçois la gloire, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, pour ces multiples vues. Seigneur, de la prière qui est en cours, Seigneur, de coumer jusqu'aux extrémités de la terre dans notre ministère. Et merci, parce que pendant que nous s'aimons dans la prière, les âmes sont gagnées. Merci pour Bapoussam, qui a été secoué, Seigneur, 2200 âmes qui ont participé à cette campagne. Plus de 300 personnes sont sauvées, Seigneur. Reçois toute la gloire pour cette campagne que tu as utilisée, notre frère Joseph Gandeux. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Father, we bless you, God, because, beside the prayer qu'on s'est dit, ô God, that is going on, almost everywhere where our work is represented, ô God, souls have been grown in large numbers, ô God, ô God, they have been baptized and added to our numbers, churches have been planted, ô God, we bless you because our numbers are growing, in the name of Jesus. Amen. Seigneur, je te dis grandement merci pour les croisades d'un coup dans les nations. Béni sois-tu, Seigneur, pour la croisade, Seigneur, en aide. Béni sois-tu, Seigneur, parce que j'ai été vraiment encouragée. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, une fois de plus, merci beaucoup, Seigneur, pour les frères de Bamenda qui pressent de l'avant, Seigneur, dans cette croisade et qui investissent, Seigneur, 14 heures de prière par jour. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour les huit heures de prière journalière, investies par les frères du Ghana, Seigneur, durant le long de cette croisade, au nom de Jésus. Amen. Amen. Father, thank you, Lord, for this great evangelistic campaign in Balthus, St. Lord. Father, thank you, thank you, thank you for the great tenor, oh God. Thank you for many souls saved. Thank you, oh God, for many, oh Father, many set free from the chains of the wicked one. Lord, glory be to your name for those who are here in their bodies, oh God. Father, glory be to your name for those who are here in their souls. Oh, to be the glory, Lord. Oh, for you are at work, oh Lord. And we confess, oh God, that the work in the West will never be the same. Thank you very much, in Jesus' name. Amen. Amen. Seigneur, je t'ai béni et je t'ai râillé finement grâce parce que tu as planté la prière dans notre ministère. Merci, Seigneur, pour tout ce témoignage. Merci, Seigneur, pour la croisade, Seigneur, en Inde. Merci pour la croisade au Congo. Brazzaville, reçois l'honneur et la gloire. Beniswati, honore de Jesus Christ. Amen. Father, I want to thank you, oh God, for the brethren, oh God, in India who are not locked out. Oh God, we thank you for this encouragement. Thank you for this encouragement. In Jesus' name. Amen. Father, I want to thank you, Lord, for this, our brethren in India. Lord, I must confess that when I saw them, I had to live for joy. Oh God, these people. Oh God, this country is full of so many idols. God, you choose these wonderful people, a large crowd, oh God, that have come to worship you and to praise you, Lord, in this period. Father, we worship and we exhort our name for our brethren in India. In Jesus' name we pray. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour les 129, Seigneur, en baptisé, Seigneur Abba Koussam. Merci, merci, Seigneur, pour les miracles de guérison, Seigneur, pour cette femme-là qui a jeté les béquilles. Oh Dieu, elle a commencé à danser. Nous te disons grandement merci parce que, Seigneur, oh Dieu, tu es puissant, Seigneur. Oh Dieu, tu es au milieu, Seigneur, de cette campagne. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, grand merci pour ce que tu es en train de faire en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, oh Éternel, pour les campagnes d'évangélisation en cours. Père Éternel, merci beaucoup pour les baptêmes. Merci beaucoup pour les guérisons. Seigneur, pour ce que tu es en train de faire en Abba Koussam. Ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire à travers le frère Jojo. Oh Seigneur, Seigneur, reçois tout l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour les frères du Brésil. Fais qu'ils ne sont pas derrière, oh Seigneur, qu'ils sont cachés. Fais pas dans cette croisade. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce mouvement d'évangélisation à Abba Koussam, Seigneur. Merci grandement pour le pasteur Jojo que tu es en train d'utiliser, Seigneur. Merci pour les personnes atteintes avec l'évangile. Merci pour toutes ces personnes sauvées, délivrées, guérées, Seigneur. Merci pour la lumière, Seigneur, qui est en train d'envahir l'ouest. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour le cliché de Garoa, Seigneur. Merci pour la détermination et poursuivre cette croisade au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends des actions de grâce. Seigneur, pour ce mouvement généralisé, Seigneur, de couper jusqu'aux extrémités à la terre. Nous te bénissons, ô éternel, notre Dieu, parce qu'au fur et à mesure, au sein que la croisade est en train de se poursuivre, Seigneur, les saints sont en train d'évangéliser. Seigneur, bénisse-toi pour toutes ces campagnes d'évangélisation qui sont en train de se dérouler. Seigneur, par toi, à travers le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour le ministère en mouvement, Seigneur. Merci pour les frais qui se mobilisent nuit après nuit. Ô Dieu, Seigneur, pour pouvoir prier. Merci pour les frais du Ghana, ceux de la France, ceux du Congo, Seigneur. Merci pour la CMCI qui est en mouvement pendant cette période. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, pour la grande campagne d'évangélisation dans la nation. Merci beaucoup pour Big Joe. Merci, Seigneur, pour ce mouvement d'évangélisation. Oh, Seigneur, merci pour la stratégie derrière même. Merci pour les miracles, Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Lord, we thank you, I thank you particularly for, again, for this repeated image of the brethren in the other places, repeating, doing it the way the brethren are doing it here at headquarters, dragging their chairs, shaming the principalities. Oh, God, I thank you for making us one. I thank you, oh God, that the brethren didn't find it offensive, but that they came along, praying, evangelizing, proclaiming, shouting, with the same voice, one voice. Oh, God, glory be to your name. In Jesus' name. Amen. Seigneur, nous continuons à te baigner, au Père Céleste, pour la croissance, dans la nation et dans les nations. Et merci particulièrement sur le reportage, par rapport à nos missionnaires qui ont été envoyés. Reçoit toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Father, I thank you for the synchrony, oh God, in our whole walk. Oh God, it is only the Holy Spirit that can produce, oh God, this beautiful, deep, oh God, walk, oh God. Lord, we are very grateful for the synchrony in the whole walk. In Jesus' name. Amen. 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 Father, we continue to say thank you very much for the uniformity in all the different places of how the prayer crusades are being carried out. We see the glory, Lord. And I want to say thank you, Lord, for the 11 hours of prayer, night after night, day after day, night after night, being invested by the church in Douala. Oh, blessed be your name, Lord. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour cette vue d'ensemble de ce qui se passe. C'est dans notre ministère, dans la nation et dans les nations. Merci beaucoup, oh Seigneur, pour la prière déchaînée. Oh Seigneur, merci beaucoup pour les multiples campagnes, Seigneur. Oh, t'as une idée de salut, de délivrance, de guérison, et pour toutes les personnes sauvées, guéries, baptisées, délivrées. Oh Seigneur, reçois toute la gloire. Merci particulièrement pour plus de 300 jeunes de 40 jours à l'église de Douala. Au nom de Jésus. Amen. Father, thank you very much, oh for the involvement of all our brethren in this nation and in the nations. Oh God, to this prayer crusade and fasting that's ongoing. And thank you specifically for what's happening in Côte d'Ivoire. The commitment of the brethren to win the last, to plant churches and to penetrate, oh God. Thank you for their unusual commitment to preach the gospel and to go as far as baptizing, even in the night. Oh God will give you glory for their determination. In Jesus' name. Amen. Amen. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce, oh Dieu. Merci infiniment, merci infiniment pour la croisade qui s'est vue ici en Inde. Merci Père éternel parce que les trois armées de méchance de toi étaient démantelées et nous pouvons le voir, Seigneur. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ces différents fronts de bataille, Seigneur. Au même moment, Seigneur, dans la nation et dans les nations. Merci pour la prière en cours, Seigneur, dans la nation et dans les nations. Seigneur, merci pour l'évangélisation, le gagnement des armes, Seigneur, dans la nation et dans les nations. On reçoit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons davantage, merci, merci beaucoup pour tous les ministères qui sont en mouvement à ce moment. Merci beaucoup pour la prière et les jeûnes élevés à ton trône pendant cette période. Merci particulièrement encore, Seigneur, pour 350 jeûnes de 40 jours, enregistrés déjà par l'église de Douala. Que toute la gloire te soit rendue pour cela, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour toutes ces images qui nous montrent la mobilisation. des uns et des autres dans la nation et dans les nations. Seigneur, merci de nous mettre dans un même programme, de coumer jusqu'aux extrémités de la terre, élevant les mêmes prières, étant alignés dans la même direction. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour les nouveaux moyens de communication Internet et autres qui nous permettent de parler le même langage dans plusieurs nations au même moment. Sois béni, sois béni, sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup pour l'impact du message. Oh Dieu qui peut aller hors de coumer et encourager les gens à continuer leur jeûne. Ceux qui avaient pris 28 peuvent maintenant décider qu'ils continuent jusqu'à 40 jours. Merci pour l'encouragement au nom de Jésus. Amen. Thank you very much for our brethren who have worked very hard to put all of this together in order to encourage all of us in our community, wherever we are, to continue, to continue right to the end because we are not alone. Everybody else is coming along. Thank you for their hard work. Bless them, Lord, we ask in Jesus' name. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous sommes en train d'avancer. 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 Le journal nous a beaucoup encouragés. Et nous avons vraiment été encouragés par les news. Et aussi que nous devons mieux faire. Aussi nous nous dit que nous devons mieux faire. Parce que les autres se connectent pour voir et pour imiter. Parce que les autres se connectent pour voir et imiter. Notre responsabilité est grande. Donc notre responsabilité est grande. Dis à ton voisin, notre responsabilité devient de plus en plus grande. Tell your neighbor our responsibility is becoming greater and greater. Parce que maintenant les autres regardent. Parce que les autres se regardent. Et ils vont faire comme on fait. Et ils vont faire comme on fait. Donc si par hasard les caméras te prennent pendant que tu fais l'autre. So if the camera catches you while you are doing something else. Tu entends de programmer un message aux nations. You are proclaiming a message. Hallelujah. Les distributeurs, les distributeurs. Apparemment plusieurs personnes ne remettent pas les confits. Ça devient de plus en plus petit. Ça devient de plus en plus. Quand Dieu te fait passer, on peut pour t'y prouver. Ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin-là. L'obéissance s'apprend ainsi. Lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux vers lui. Car il t'a préchaîné. Par la souffrance, tout fut accompli. Au son lit du passé, l'envie ne fut son sort. Quand Dieu te fait passer, on peut pour t'y prouver. Ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin-là. L'obéissance s'apprend ainsi. Lève les yeux, lève les yeux vers lui. Car il t'a préchaîné. Par la souffrance, tout fut accompli. Au feu, il est passé. Au feu, il est passé. Le Dieu, le Dieu, pour son sang. Car il en veille jusqu'à la mort. Reçois le châtiment. Sois un reconnaissant. Le l'amour de Dieu, c'est le grand. Ne perdons pas courage. Que le son repos t'as Avec toi ta paix et ta douleur Lève les yeux Lève l'être vers lui Car il t'a précédé À la souffrance Nous fut à remplir Au pays dépassé Dans le plus sans sang Paris l'obéitue à l'avant Transifie en marchant Tes genoux fréchissants Que tes pas soient fermes sur la voie Que la joie de l'espoir Tout effraye sur moi La courant de l'œil Le prix des cœurs Et vous l'aimé Lève les cœurs Car il t'a précédé À la souffrance Nous fut à remplir Au pays dépassé L'obéitue de son sang Paris l'obéitue à l'avant En passant par le feu On devient riche en Dieu On peut goûter la gloire des cieux Qu'il est heureux Qu'il est heureux Qu'il est heureux Tout effraye sur le pays Jusqu'à l'avant Et vous l'aimé Et vous l'aimé Car il t'a précédé Par la souffrance Pour ton prix d'accompli Au feu il est passé L'obéitue de son sang 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 pour il 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 c'est C'est parti ! 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 Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme spirituel, cet homme d'état spirituel dont il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen ! Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel que Dieu veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu Pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu Pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins Amen Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu Pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins Amen Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu Pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins Amen Amen Nous allons maintenant proclamer pour les dirigeants de notre ministère au Cameroun Nous allons d'abord proclamer ensemble trois fois La proclamation c'est nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu et un organe de ses dessins qui va posséder et utiliser pour accomplir notre but La proclamation c'est que nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun